Musique Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans Passion Foot sur la 7ème chaîne, 84ème numéro ce soir et dès aujourd'hui, toutes nos émissions seront présentées sur cette chaîne YouTube. On remercie au passage loveofoot.com, notre ancien partenaire pour son aide durant une année. Enchant ? Oui, ancien partenaire, puisque c'est maintenant nous. On a notre prochaine, mec. Place à l'actualité football, mais que serait-ce sans mes chroniqueurs ? Je n'ai tout d'abord pas grand-chose et ma compagne, Alex. Bonjour. Un nouveau dans l'émission. C'est le centre de sur l'étape Grishka à la Sadi Angelou. Un nouveau dans l'émission, le premier supporter de l'OM dans l'équipe de Passion Foot. Pas de remarques. Ça fait 75 numéros qu'on luttait pour qu'il y ait un peu moins de parisiennes. Merde, mais moi, je ne l'attendais pas. Personne n'a prévenu. Ça va être génial, les gars. Ça va être génial. Alors, avec toi, il y a aussi Anthony, Clément, Jonathan et Camille. Christophe Carabrat. Avec des spécialités bien diverses, dont hâte de connaître les joueurs de guinguan pour Camille, et des tempéraments bien différents, et c'est ce qui fait un peu le charme de notre émission. Je note qu'on invite un Marseillais pour la seule émission où on ne va pas parler de Ligue 1. Il n'est pas invité. Il est chroniqueur une fois par mois. Exactement. On parle de Coupe de France surtout ou pas ? Non. Merci. Oui, victoire d'Amiens grâce à un but à un ange-20, Emmanuel Bourgaud. À la 13ème minute. Au programme de ce 84ème numéro, on commencera par parler de l'équipe de France et notamment de ce qui nous a plu dans ces deux matchs et des enseignements à tirer à quelques mois de l'Euro. On poursuivra ensuite avec les éminatoires de l'Euro 2016, puis les éminatoires de la Coupe du Monde 2018, Camille pour la zone Asie et Anthony pour l'Amérique du Sud. Et enfin, on clôturera cette émission par le quiz mensuel où il règne en général une bonne ambiance, sauf quand Camille commence à contester les points. Je suis très mauvais part dans le mot ici. Oh là ! En même temps, j'aimerais rappeler... C'est bien, ils ne sont pas dans la même équipe. J'aimerais rappeler... Ah ben justement ! Un autre éditeur, une histoire de Louis Gomis qui a été... Voilà ! Et de... Johnny Balbo... Euh... Guigou ! Guigou ! Voilà ! Et de Johnny Guigou ! Ça fait deux fois que je me suis volé des points. Donc à un moment, voilà, je comprends mon... T'en parleras encore dans un moment. À tes enfants ! Allez, on se retrouve... Tout ça parce que t'es noir, franchement. En France, c'est moche ! Noir et Chinois, putain ! Noir et Chinois ! On se retrouve... Et en Hong Kong aussi ! On se retrouve tout de suite... Juste après notre jingle Équipe de France. Première partie de Passion Foot avec l'équipe de France. L'équipe de France qui est sur 4 victoires consécutives dont 2 cette semaine. Un 4-0. Un 4-0 contre la redoute à l'équipe d'Arménie avec un but de Griezmann, un but de Kamei, un doublé de Karim Benzema. Est-ce qu'on va reconnaître ce génocide-là ? Et la victoire 2-1 au Danemark avec un doublé, là aussi, un vrai génocide, le doublé d'Olivier Géraud. Alors, première... Ah, ça t'a fait chier ! Ah, ça t'a fait chier de mal à un match comme ça ! Deux buts de raccord. En même temps, allez. Peut-être un des deux buts, on aurait pu espérer que Griezmann la mette aussi. Ah, mais il faut les mettre, quand même. Non, mais là, on aurait dit moins dans les buts. Oui, ah, voilà. Là, on est d'accord, du coup. Et pas Malori devant, parce que tout... Première question. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces deux matchs ? Rien. Et je me tourne en premier vers Alexandre qui a vu au moins le premier match. Le 6 de l'équipe de France sur le premier match. Donc, je ne dirai pas le nom. Si, vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. Et c'est celui qui, probablement, qui a manqué, je me permets une digression, c'est celui qui a manqué, probablement, au 15 de France hier. Je vous laisse deviner. Ben là, ils n'ont plus joué. Pour comparer... Ah, ben oui, c'est pas. Pour comparer... Bon, restons sur la... Le 15 de France, c'était plutôt en mode Abu Dhabi, aujourd'hui hier. Donc, ce qui vous a plu, notamment la Sanadira, est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Ah, ben, pour une fois qu'on avait un vrai 6, comme les M Didier Deschamps, en fait, un clone 2015 de Didier Deschamps, on avait ça. Oui, mais c'est plus dans le modèle. C'est un moins bon McAlevé. L'intérêt, c'est que c'est pas un box-to-box, à Abu Dhabi, où il a quand même une capacité de projection moins grande, après, il sait faire un râteau, éliminer un joueur en un autre. Mais ça reste le 6, tel que voulait l'installer Deschamps depuis le début. Il a tenté un... Au départ, il voulait quoi ? Il voulait Mbouba ? Il a tenté... Oh là ! Qui d'autre ? Mbouba était pas mauvais. Mbouba, Schneiderlin, Kabay, enfin, voilà. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas... Non, mais je veux dire, c'est ces gens-là qu'il a testé au rôle de 6. Justement, Kabay a joué plus haut et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est clairement son meilleur poste. C'est pas un bon joueur. C'est pas un mauvais joueur, en plus. On a vu que Kabay est un joueur plus haut. C'est sympathique à voir. Pas à niveau équipe de France. Ça, je veux pas... Non, c'est un bon jour de première ligue. Très bon jour de première ligue. Il a mis un but... Et qui peut aider en équipe de France. Qui peut aider en équipe de France si tu le mets son poste. Attends, non, justement. Tu vois, on parlait d'Abu Diaby de tout à l'heure. Mais justement, là, ce que Marseille a fait sur la Senadira, je sais pas si c'est Marseille qui a fait. Je sais pas si c'est pas aussi genre le joueur qui lui-même s'est dit... Qui lui-même a fait une réflexion sur lui-même. C'est une putain d'affaire, ouais. Mais si... Non, c'est pas parme. Mais si Marseille peut aussi ramener Abu Diaby au niveau... Même à la cheville dans la Senadira aujourd'hui. Un pari... Diara n'était pas blessé. Diara ne jouait pas. C'est pas pareil. Non, mais bien sûr. J'ai un cote marseillais qui allume un cierge à la bonne mère tous les jours pour ça. Ah bah oui, c'est sûr que sinon, si tu fais Silva... Non, là, c'est mal du sujet. Mais si tu fais Silva, Diara, Abu Diaby, tu peux... T'es limite Barada. T'es limite Barada et tu peux vraiment jouer avec un 4-3-3. Bon, après, il se posera la question de tes joueurs offensifs. Mais au-delà de l'OM... Non, mais... Ouais. Mais au-delà de l'OM, moi, Abu Diaby, c'est un joueur que j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié. Et s'il peut revenir dans une forme acceptable quitte à vraiment devenir bon... Le Gunner se fait un cœur, on ne comprend pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a des problèmes cardiaques parce qu'il n'a pas dû beaucoup le voir, mais il l'a payé pendant 5 ans et il l'a vu 3 fois. Non, mais voilà. Moi, je pense qu'Abu Diaby, c'est un joueur qui a un potentiel vraiment impressionnant et que s'il peut revenir à la Abu Diaby que c'était avant ses blessures en Écoute de France, ce serait une grosse aide d'avoir Diaby aussi en Écoute de France. Je voudrais revenir quand même à la question de base parce que le but n'était pas de parler de l'OM. Merci à Alex. Non, moi, t'en ai eu une bonne fin. Non, moi, je parle de Diaby pour l'Écoute de France. Voilà. S'il revient, il a un lieu. Comment le... Les places sont prises. Là, ça n'attirera... Il faut qu'il revienne quand même à 30 piges alors qu'il ne représentera pas l'avenir. Quelqu'un aurait dit là, ça n'attirera. Quelqu'un aurait vu la Sénadira revenir alors que tu as Mathuidi, ça me fait mal de le dire et Pogba en même temps. Ah, d'ailleurs, c'est peut-être pas le problème. C'est vrai, merci. Bon, je reviens sur... Je ne sais pas. Camille, laisse-moi parler. Je voudrais revenir sur ce milieu qui a joué contre l'Arménie. C'était la Sénadira devant la défense et Mathuidi et Kabay. Est-ce que ce n'est pas un milieu complémentaire au final ? Plus que Mathuidi et Pogba côte à côte. Plus que le milieu arménien en tout cas. Donc, ça veut dire que tu mets Pogba sur le banc ? Ouh, mais tu es. Bah, je trouve le milieu beaucoup plus efficace. Là, si tu privilégies la complémentarité, tu peux mettre la Pogba sur le banc. Je trouve que c'est plus cohérent. Je trouve que c'est plus cohérent. C'est plus cohérent. C'est plus cohérent. Ça serait comme mettre le zéma sur le banc aussi. Ça peut justifier. Ça ne se fera pas. Kabay, quoi, quand même. Je veux bien qu'il a mis un but en frappant des bas-mets. Tu m'attends pour en 3 mois après. Voilà. Non, mais à un moment donné, il faut aussi dire, il faut avoir quand même un... Il y a quand même le mur des réalités. Moi, je pense que le milieu avec Diara équilibre et à partir de là, Pogba, il sera bien meilleur. Après, moi, je trouve que le retour de Diara, ça peut aussi amener autre chose. C'est-à-dire le retour des champs. On sait qu'il avait tenté le 4-4-2, que ça n'avait pas du tout marché avec Pogba en 10. Oh là ! Avec quoi, en juin ? Il te faut des arrières pour ça. Ah oui, en plus. Mais du coup, le milieu en losange, t'inclues Pogba, je mettrais plus Kabay en 10 que Pogba et tu peux tenter un truc comme ça. Je ne te dis pas que ça peut réussir, mais genre dans le schéma complémentaire que tu dois toujours regarder dans la poche au cas où selon les adversaires. Milieu à 4, Diara, Mathieu Di, Pogba devant lui, Kabay un peu devant. Et deux attaquants, Benzema, Griezmann, vu la complémentarité qu'il commence à avoir. Le problème, c'est que je travaille devant. Oh là là, mec. Non, mais en dehors de ça, le principe même du 4-4-2 en losange, à un moment donné, tes latéraux, ils doivent avoir du coffre et être capables d'attaquer et de défendre. Parce que par définition, tu n'as personne autre sur les couloirs. Ce n'est pas la caractéristique. Oui, si, il y a peut-être le meilleur des bras. Alors, dans 4 ans, dans 4 ans, dans 4 ou 5 ans, pourquoi pas ? Quand tu auras des jeunes qui seront venus, on aura toujours la question du latéral droit. Sébastien Allaire. Sébastien Corcher. Mais disons que ce sera... Tu me curses à la gauche. Il y aura 40 ans. Comment ce sera crédible ? Par contre, en l'état, faire un 4-4-2 avec les latéraux actuels, oui, si tu n'as pas envie de... Tu vas être vertical. Non, on reste sur le... Quand on soit d'accord, on reste sur le 4-3 que Deschamps a précisé. Oui, de toute façon, il sera inamovible. C'est comme le 4-3-3 blanc. Il a toujours dit qu'il voulait un deuxième schéma de secours. Et là, pour le coup, il est, à mon avis, également beaucoup plus crédible que ce qu'il a fait il n'y a pas longtemps et que Pogba en dit... 4-2-3. Tu dégages Mathieu Di. Alors, je sais que Rijka va pousser des hurlements potentiels, mais tu fais un arbre avec Mathieu Di. Mais bon, on n'est pas forcément coupé déjà. On a déjà écouté son arbrement. à Pogba. Partons du principe que Diara, il faut gérer à un moment donné on est à 6 mois. D'accord, ok, mais enfin, on est à 6 mois. Tu es à 6 mois de l'Euro. Soit tu restes sur le 4-3-3 avec ce qu'on a vu et en système B de secours, tu prépares un 4-2-3-1 dans lequel tu mets Diara et Pogba parce que Diara, il pourra faire toutes les tâches défensives, on l'a bien vu. Il est capable de faire proprement la première relance ce qui permet de mettre Pogba en orbite et il traverse, il transperce une ligne et ensuite, tu as l'animation offensive traditionnelle devant où les mecs pourront permuter. C'est un plan B. Il faut garder le plan A avec 3 000 de terrain dans lequel on est. Dans tous les cas, on reste sur le 4-3-3. Et Anthony, justement, voudra rebondir sur ton plan B. Je veux juste rappeler sur Diara, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait ce début de saison mais je pense qu'il va avoir un début de... Au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir courir comme il fait, il va avoir un coup de mou. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je ne crois pas. Oui, mais en janvier, du coup, pour l'euro, il sera bien. Pour le coup, moi, je ne crois pas du tout. Pas grave, en 6, on a toujours Francisco Klein. C'est quand même... C'est même pas une blague. Camille, tu ne crois pas, mais il n'a pas joué pendant un an. Là, il est en pleine bourre, c'est normal. Il est content, il rejoue au football. Au bout d'un moment, physiquement, ça va être compliqué. Il a fait une préparation. Oui, mais... Alors, oui, moi, je te connais avec toi sur le fait qu'il va peut-être baisser un moment physiquement et moi, le problème... Un moment donné... Mais voilà, genre, moi, le problème, c'est que je me dis que... Enfin, le problème, non, ce n'est pas du tout le problème. Non, moi, ce que je me dis, c'est que même physiquement moins bien, ça reste un fabuleux joueur de ballon. Même si le mec ne peut plus courir autant qu'il court aujourd'hui, il sera toujours sur les bonnes passes, sur les bons tacs, sur les bons trucs. Je serai toujours le ratissier. Je reste persuadé que ce possible problème de baisse physique, ce sera un problème pour Marseille, mais pas pour l'équipe de France. Exactement. Parce que pour l'euro, c'est bon, il sera revenu. La baisse, elle arrivera avant, il sera monté pour l'équipe de France. Pour moi, nous, on est bien. Ouais. Nous, on est bien. Et justement, on a un problème de riche parce que si on regarde ce 4-3-3, comme on disait tout à l'heure, on se retrouve avec un milieu qui est pas mal parce que tu tapes genre Cabaye, Matuidi, Diara, le problème, ce qu'on trouve avec un problème de riche où on doit sortir ou Matuidi, ou Pogba, ou Cabaye, ou Val-Voéla. Exactement. Donc ce serait plutôt pas mal. Et c'est vachement d'avoir ce petit problème de riche. Bah oui. C'est cool. Ça faisait longtemps. Potentiellement, on dit que, allez, on extrapole, on dit que Diara, ça tient physiquement pour le... Avec lui, on regarde quand même, pour moi, le plus gros problème qu'avait l'équipe de France depuis... Oh non, il y a d'autres problèmes. Oh non, c'est la latéro, le problème. D'où ça tôt ? Philippe Saint-André vient d'entrer dans la salle et me susurre à l'oreille qu'on peut aussi naturaliser sa darde. Mais il va déjà jouer l'oreau de ça, tu vas le naturaliser quoi. Non, pour moi, pour moi, pour moi, genre, si on veut faire une hiérarchie des problèmes de l'équipe de France, on a les problèmes des latéraux parce que c'est plus possible d'être à ce niveau-là avec ces latéraux-là. On a un problème de devant, c'est-à-dire l'animation offensive, on trouve... On teste une tonne de... Bah on a encore Val Buena, je veux dire... Mais l'animation est très bon. Mais non, c'est un bon niveau. Si tu cales le milieu, l'animation offensive va tout... Contre l'Albany, c'était quand même beaucoup mieux. J'ai vu du mieux. On teste une tonne de mecs, on a genre 8 mecs pour 3... Tu vois, genre voilà... En gros, on a 8 mecs pour 3 places, il va falloir faire des choix et on sait très bien que les choix vont faire chier des gens, on sait très bien... Sur les 3 de devant, t'en as 2 qui sont sûrs, le 3ème, ça va être entre Val Buena et Martial. Moi je te parie sur 2 retraites internationales après la liste des 23. Deschamps, il n'enlèvera jamais Val Buena pour une raison très simple. Il ne l'enlèvera pas. Non, je parle des mecs qui ne vont pas être pris et qui vont prendre la mouche et qui vont ensuite prendre la retraite. Deschamps, je ne dis pas ça parce que Val Buena, mais il ne l'enlèvera pas pour une raison très simple, c'est que Benzema, il est capable de passer à côté d'un match, on le sait. Griezmann, il est jeune, donc il est peu passé à côté d'un match. Martial, il est jeune, il ne sera jamais mauvais, il sera toujours à 80% et à un moment donné, tu as besoin de ce type de joueur dans une animation offensive parce qu'en plus, il est relativement flexible, tu peux le mettre sur une aile même si ce n'est pas son meilleur poste. Il a joué à gauche et tu peux le mettre en 10 si tu as un souci. alors justement, après on changera ce sujet. moi je veux juste vous poser une question, c'est aujourd'hui si on fait une liste des 23, juste pour le délire parce que j'ai coulé sur une radio sur une radio un peu plus grande. Un peu plus grande où il essaie de faire une liste des 23 aujourd'hui en essayant de voir qui est-ce qu'on laisse à la maison. C'est compliqué, tu n'as pas les blessés, tu n'as pas la faim. Allez, vas-y, t'es trois gardiens. Voilà, moi ça me ferait marier de faire ça, vraiment. Oubliez pas, c'est une liste de 23. Donc Alex, allez, on fait ça et tant pis, ce que j'avais prévu, ce que j'avais prévu, on ne le fait pas. On s'en fout des matchs de la zone Asie, non ? Non, 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 gardien, c'est facile, Yoris, Mandanda, et Arola, vu que Rufy ne peut plus être numéro 3. C'est ce qu'il note. voilà, une fois, mais qui note. Latéro gauche, Evra, Puissin. Ouais, mais Puissin, c'est qui ? Celui qui jouera. Digno Corza, ouais. Digno Trimoulinus. Attends, attends, attends. Pour moi ? Digno Trimoulinus, ça tient mieux la baraque. Ça tient mieux la baraque. Non, non, gauche, gauche, Ah, pardon. C'est sur le droit, je n'ai pas entendu parler. Et sur ce début de saison, c'est digne. Moi, je vais une pièce sur Cousava. Pas en même temps, par contre. Cousava ne va pas jouer la saison, Digno est titulé à Roma, Trimoulinus est titulé à Séville. J'ai mis une pièce sur Cousava quand même. Et Trimoulinus, c'est centré, ce qui n'est pas forcément très courant chez nos latéraux. Mais justement, je voulais malheureusement une pièce sur Cousava. Alors, je vais qu'on avance, on a 5 minutes pour faire tout. À droite. À droite d'abord. À droite d'abord. J'allais. Sania ou Debussy, si Debussy revient un jour. Et Sania. Debussy, je ne rejouera pas de la saison quasiment, les gars. Mais il a pris sa place, c'est fini. Non, mais Sania, c'est vrai. Une idée complètement conne, mais si je fais une bonne saison avec Nice, Jérémy Kier. Ah, pas à ma vie ? De ce cas-là, Mendy. Non, mais de ce cas-là, de côté Mendy. Et si Gregor Pell fait une bonne saison, on aura une surprise. Mais à ma vie alors ? Non, mais je parlais à droite. Non, mais j'ai bien compris. On n'a rien à droite. donc il est tard trop tôt, je n'y crois pas. Malheureusement. Peut-être pour après. Les centraux. Les centraux. Donc on part sur 4 centraux pour doubler les postes. Varane, Colcellini, Laporte. Non, il ne faut pas. Ah oui ? Merde ! Franchement, Laporte, il a plus sa place que Varane ou Colcellini. Non, mais il ne sera jamais. Non, pas Varane. Colcellini, il titulaire à Arsenal, le mec, il a fait trois fautes en cinq ans et on ne parle que de ça. Mais c'est tranquille. Il n'y sera jamais à Laporte. Tu n'auras pas ton chèque à Laporte. C'est Varane, Colcellini, après il... J'ai peur qu'il parte sur Mangala, Sako. Oui. Ça me saoule, mais j'aimerais bien. Et Zouma ? Et Zouma, non ? À la place de Mangala ? Ah, ouais. Zouma, non, non. Mangala, Zouma, et Sako, out. Non, il prendra Sako parce qu'en plus, il est gaucher par rapport à d'autres défenseurs. Je joue à son avantage. Parce qu'il rêve quand même d'installer le Varane Sako pour lui, c'est quand même son... C'était la défense centrale. Oui, non, mais... Il se dit, je vais quand même tout faire si je peux la placer. Il y a le problème de titularisation de Sako, mais en dehors de ça, c'est pareil. Sako, c'est un leader. C'est aussi un leader, même s'il est jeune, ça peut être un leader. C'est déjà Evra comme leader. Tu ne veux pas 250 leaders qui sont... Ah, c'est vrai. Il est piqué, quoi. Mais si, il en fait 5 ou 6. Il a toujours 5 ou 6. Ouais, mais on ne prend pas trop parce que... Bah, Yohann Kabay, c'est par les bras. C'est le dire. Evra le dire. Bon, donc, alors, après, on part sur les milieux, du coup. Bon, allez, les 6. Oui. Donc, il va nous dire, Coquelin, dire... Diara, Matuili, Pogba, Kabay. Déjà, c'est 4 000. Oui, oui. Sauf blessure, Sauf... Déjà, tu peux dire que Sisoko, il y sera. Oui, heureusement. Le couteau suis Sisoko, il sera aussi. Putain. Non, mais non, non, attendez, on ne fait pas les 23 de Deschamps. On ne fait pas que les 23 de Deschamps, on fait aussi notre 23. Ah, bah, moi, je mets Sisoko, quand même. Bah, pas moi. Moi, je le mets. Sur FIFA 16, il est archi-froid. Ouais, d'accord, mais tu as suffisamment joué. Là, en box-to-box, ça a rentré, pour moi, au milieu, le mec, tu le fous partout. Oui, mais d'accord, mais tu as déjà... Ah, mais Sisoko, Sisoko, physiquement, il est tout de suite, tout seul. Et alors ? C'est pas que le physique... Pour moi, en remplaçant, je suis désolé, ça va. Il fait des bons matchs. Moi, je ne veux pas de Sisoko. En 6, remplaçant derrière Dira. Bah, Schneiderlin ? En 6. Bah, il peut le faire. Schneiderlin, il est parti pour jouer toute la saison 8. Mais il faut le prendre. Mais pour Deschamps, c'est de toute façon... Oui, mais voilà, il est pour la prévalence de Schneiderlin. Il n'est jamais pris. Il ne va pas arriver sur l'Euro. Allez, salut, c'est moi. Bon, là, par contre, t'es vraiment sur un 4-3-3. Tu ne peux pas faire autre chose qu'un 4-3-3. Il est figé depuis 4 ans. Il est figé. C'est comme blanc avec son 4-3-3 pareil. Et ensuite, devant, on les off, il est nommé. Benzema Giroud. Bah, non, justement. C'est note 23 à non. Donc, on peut dégager Giroud. Benzema. Bah, moi, je dégage Giroud. On ne va pas dégager Giroud. C'est le seul grand. On ne va pas dégager le seul grand. C'est vrai. Voilà, il faut un 9 que tu peux faire de nouveau. Bah, toi, tu n'as pas dégager le seul grand, quand même. Et on n'en a pas d'autres en plus en France. C'est malheureux. On a Guillermo Horo mais bon, comment dire. Écoute, j'allais dire Ah oui. Bah, moi, c'est un serresse, Guillermo Horo. Il va nous parler de Sébastien Allaire. Excusez-moi, voilà, moi, j'ai Sébastien Allaire qui marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Pas en même temps. Et, 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 Sébastien Allaire, il a cette chance-là qu'il joue chez les espoirs. Tu te foutais de ma gueule avec Coquelin, sérieusement. Sébastien Allaire, moi, je ne dois pas rester à Outerair jusqu'à la fin de saison. Mais il n'a pas arrivé comme une surache sur la souple, un peu, quand même. Ah, c'est peut-être la surprise du chien. Par contre, finalement, le seul attaquant qui a suçu d'être là, c'est Guillermo Horo. Oui, je sais. Oui, mais il n'a jamais été testé avec lui. Eh, 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 pas deux discussions en même temps. Donc, on écoute Jonathan. À niveau attaquant, Griezmann, Benzema, là, je veux dire, il faudra vraiment qu'il se fasse renverser par un bus dans les rues de Madrid pour se faire dégager. Griezmann, en plus, prouve qu'il peut jouer neuf match après match avec l'autre équipe dont j'ai oublié le nom. C'était le top offensif sur ces deux matchs. Et en plus, il commence à bien combiner avec Benzema, ce qu'on a vu sur le match. Benzema combine bien avec quelqu'un en dehors de Ronaldo. Oui, c'est justement pour ça qu'eux, ils sont titulaires tous les deux. Ils combinaient très bien avec Nassar. En deuxième neuf, je ne vois que Giroud. Donc, attends, Benzema, Griezmann, Giroud, pour moi, Valbuena. Valbuena. De toute façon, on a les 23 à peu près. On met Martial, tu mets Martial. Ah, Martial sera évidemment. Il peut jouer à gauche, dans l'axe. Et puis là, tu ne peux pas dire en ce moment à Martial non. Ben non, surtout que tu l'appelais les deux derniers rassemblements. Il n'a pas été mauvais sur ses entrants en jeu. Donc Martial, on a parlé de meneurs de jeu quand même, on a juste évoqué Valbuena. Ben, Valbuena, on n'a pas des Martial de meneurs de jeu. Valbuena, meneurs de jeu, c'est un peu difficile. Nabil ne reviendra pas, pour moi. Ben, tu n'auras pas au bas. Ben, peut-être si, peut-être fait qu'il n'y a. Non, non. Je ne le vois pas revendant. Ben, il revient en mars, mars-avril. Il revient en plus de deux mois. Vous avez vu votre staff médical. Il y a une trois places, en mine de l'air. Trois places, écoute, c'est une erreur. Trois gardiens, attendez, trois gardiens, on a quatre, on doit avoir huit défenseurs. On doit avoir huit défenseurs. On a un, deux, trois, quatre, on a quatre centraux. Ça fait quatre et quatre, huit, t'es trois, onze. Martial, donc il nous... Ben, il faut deux. Je remettrai, attends. Ben, deux jokers. Non, mais il n'y a que cinq mecs au milieu. Jibonda. Non, ça ne passe pas. Ben, Condobia. Ah oui. Oui, oui, oui. Condobia, c'est le mec qui saute à cause de Diarra. Ouais, puis malheureusement, il joue à l'Inter. Et puis il joue à l'Inter. Il manque un million un peu joueurs, peut-être. Ben, Abu Dhabi survient en forme. Non. Payette ? Non. Ben, si, si. Si, il est très bon. Ben, si, moi, je le mets dans la liste, hein. On prend une liste des 23, il ne sera jamais dedans. Ah, mais c'est d'accord. Si on fait une autre liste à nous, moi, je le mets. C'est une autre liste à nous, je le mets. Tu sais, genre, j'ai beau dire, c'est ma soirée à l'air, c'est pareil, et le mec, c'est sympa. Attends, on n'a pas lancé les paris sur les... On va faire la liste de... On a dit la liste de nous. Moi, j'aimerais voir... Et le pire, c'est que Payette a bien fait jouer ou est-ce que tu sais s'imaginer. Oui, malheureusement, le mec, je n'en ai sera jamais. Non, mais tu ne le mets pas. Il ne sera pas titulaire. Il ne sera pas titulaire. Non, il ne sera pas. Tu sois mené 1-0 contre l'Italie qui blinde derrière. Tu peux le faire jouer au ménage. Il y a un joueur qui est capable de faire une passe en cassant les lignes. Il y en a un seul qui a se profilé en France. C'est pas sûr de le faire rentrer. Non, mais attendez. Du coup, il nous en manque un, le super joker Ben Arfa. Ouais, ouais. Ben Arfa ou Ntep ? Ben Arfa ou Ntep ? Oh, Ntep. Ntep, j'en peux plus. Ouais, il faut arrêter. Mais moi, je t'aime. Non, non, je sais. Sur les deux jokers, manque deux pour la dernière fois que j'ai dit ça, c'était sur un autre sport, c'était au rugby où j'ai dit sur le dernier joker, il faut prendre Michalak pour faire YOLO si jamais tu es mené. Et le titulaire. On se retrouve en titulaire depuis un petit moment. Mais je l'aime dire, donc c'est pas un souci. Mais en même temps, là, tu es sur des postes de mecs qui normalement ne doivent pas être titulaire et limite pas être remplaçants. Enfin, pas rentrer en cours de match. Donc, c'est des gens qui doivent avoir un profil très particulier que tu n'as pas avec les autres joueurs. Ce n'est pas genre un mec un peu moins fort que ton titulaire. C'est justement, Payet et Benarfa, pour le coup. Payet et Benarfa, ils rentrent complètement dedans. Et Ntep aussi. Mais là, ça fait 3 pour 2. Mais Ntep, il n'a jamais... Enfin, tu vois, il a une bonne saison dans les passes. Il a un boulard de malade qui rentrerait totalement un boulard de malade. Ah, mais lui, il est extrême. C'est pas de la merde. Parce qu'en plus, il est dans les plans des champs depuis 6 mois. Et Benarfa le faire rentrer comme sauveur de la nation. Ça serait bleu, toi. C'est risqué. C'est risqué, mais ça serait bon. Remember, rentre contre le PSG. Pour le mec, parce que franchement, on les aime tous. On en rêverait, quoi. Il a vu la saison qu'il fait. Tu ne peux pas ne pas l'aimer. Ouais. Donc, voilà. En gros, on a notre liste de 23. On a Vieriki au final, par rapport à ce qui se fait, en vrai. Ça compte. Ouais, c'est ça, ça court. C'est celui que vous avez vu, ouais. Toi, moi, le truc, c'est que là, on fait une liste de 23 qui, effectivement, est notre liste de 23. Quand un moment, tu ne peux pas non plus prendre n'importe qui, tu sais, parce que, tu sais, le mec va te faire plaisir. On sait très bien que Payet ne sera jamais pris et ne sera plus jamais pris. Et c'est bien un mec sur lequel je parie pour une retraite internationale à la suite de la liste. C'est mis en esprit. Ah non, mais elle s'est déjà fait trois fois. Non, mais Payet va... Payet, ça t'a coûté par sa copine. Bah non, s'il n'y a plus des champs en 2016. Mais gros, plein de bombes, il se pique l'achat avec l'euro. C'est mort pour lui. Après l'euro, tu ne reprends pas un mec de 30 balais. Voilà. Au moins, on ne verra plus. C'est fini. Il a repris sur trois fois. Il y a un nouveau sélectionneur. Oui, dans ses amis, il a un peu plus. Il est 87. Non, mais c'est tout. Payet, c'est un peu. Je ne crois pas qu'il soit de la géance au 87. Ah non, il a 28 ou 29. Je suis sûr. Il est mort pour le football français. Oui, c'est pas grave. Ça ne fait pas une très grande perte. C'est pas un zéro. Non, non, bien sûr. Bref, bref, bref. Tu veux une larme ? Je mets un doigt dans l'œil. Tu aurais une larme pour Payet. Et que devient Jérémy Menez ? Bon, on passe à la suite. Oh, lui aussi. Alors, lui aussi. Camille. Il faut qu'on avance maintenant. Donc, en formation, de toute façon, il l'a dit. Deschamps ne fera plus tourner pour les deux prochains rassemblements. Donc, à partir du mois de novembre, pour l'Allemagne et l'Angleterre, on va avoir une apparition d'un 11 type. Donc, on aura déjà plus de... C'est pas plus mal. Il fait bien de passer inspiré de son homologue du rugby. Voilà. Je pense à faire ça. Il n'a pas testé 80 joueurs. Pourtant, ils n'ont pas pris la même voie. Ça me marre quand même... On se retrouve donc dans quelques instants après notre jingle Tour du Monde pour revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Ça peut passer au rugby, quand même, en tout moment. Dans les éminatoires de l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2016. C'est bon, je vous laisse. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 et la Coupe du Monde 2016. Sous-titrage ST' 501 Deuxième partie de passion foot. On commence le Tour du Monde par les qualifications de l'Euro 2016. Ben voyons. Et on commence par le groupe A, le groupe d'un pays que tu connais bien puisque tu suis son championnat. C'est les Pays-Bas, les Redivisie. Et donc, les Pays-Bas qui sont pour l'instant éliminés. Et qui n'ont pas une ou soccarrée dans leur équipe. C'est tellement subtil. Franchement, on dirait les placements produits de Mike Ubey dans ces films. Donc, l'Islande et la République Cheikh sont déjà qualifiés dans ce groupe. En fait, la seule lutte, c'est pour la place de barragistes entre la Turquie et les Pays-Bas. La Turquie est troisième avec 15 points. Les Pays-Bas à deux points derrière. Et donc, les Turcs recevront l'Islande et les Pays-Bas à la République Cheikh. Moi, j'ai cette seule impression et seule impression que les Pays-Bas vont réussir à se qualifier. Sachant que s'il y a un match nul de la Turquie, les Pays-Bas sont éliminés. Ah bah oui. Tu t'es trompé puisqu'il y a les confrontations directes. Donc, de toute façon, les Pays-Bas doivent gagner et espérer que la Turquie perde. Justement, comme je te dis, tu vois l'Islande gagner en Turquie. Ouais, c'est un confronte de Guy Fissier-Gurton. Ouais, parce que ça, tu t'es préparé pour l'endroit ? Tu sais, je connais la première ligue S-36. C'est genre sur les grosses équipes, tu vois, je vois très mal les Pays-Bas se qualifier à l'arrache, dégager encore... Ouais, non mais limite. C'est genre dégager encore une fois leur coach. Avec un but de Blair. Voilà. Et arriver comme des bourrins à l'Euro et plutôt péter là-bas. Et on y a cru, on y a cru, c'était bien joli genre pendant 5-6 mois à dire, ouais, ils seront pas, mais c'est un Euro à 24, t'en prends deux. 24. Ok, voilà, c'est un Euro. C'est un Euro à 24, je vois très mal les Pays-Bas ne pas y aller. Et cette infinie chance-là, si ils vont gagner 1-0, les Turcs vont perdre 1-0, c'est dégueulasse. Et la dernière fois que les Pays-Bas ont loupé une compétition internationale, c'était la Coupe du Monde 2002. Non mais pour le coup, c'est triste. Et 2002, c'était une des plus belles sur le papier, parce qu'au final, les Monde 2002, j'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors, on passe au groupe B, il faut qu'on enchaîne. Le groupe B, donc la Belgique est qualifiée, le Pays de Galles aussi, et en troisième, pour l'instant, c'est la Bosnie-Herzégovine qui revient de nulle part. Du diable de Vauvel. Tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es. Il nous fait une marque qu'il. Troisième, un point d'avance devant Israël qui a perdu devant Chypre qui est cinquième à deux points de la Bosnie. Je suis Israël qui aura rêvé pendant toute la Cali pour se saborder contre Chypre. Je rêverais de voir Israël jouer en Euro juste pour voir tous les papiers des mecs. Oui, c'est un scandale, Israël, c'est pas l'Europe. Je rêve de ça. Surtout en France. Ou inversement, Kloje Skolovic envoyé spécial, l'équipe d'Israël. Je rêve de voir Israël avec Tamir Cohen qui est tout amus et tout le monde. Je rêve de les voir. Attention, ce passage n'était pas vraiment très Charlie. Donc, c'est cette journée Belgique-Israël, Chypre-Bosnie et le match qui ne sert à rien pour Edgar Landau. Il faut quand même dire que sur le papier, ça serait normal que la Bosnie passe vu l'équipe qu'ils ont. Mais tu sens Chypre passer. Avec Adzi-Belgique. Yo, Goslavia. Attends, c'est Adzi-Belgique ou Abazarevic qui est seul ? C'est un des deux. C'est un des deux. C'est un des deux. Adzi-Belgique. Plus sérieusement, il faut espérer quand même que la Bosnie passe pour le foot yugoslave. Je veux voir un Chypre-Turquie à la Coupe du Monde. C'est juste pour les stadiers. Non, moi, je veux absolument voir Israël pour le coup. On a déjà l'Albénie. Parce que c'est une équipe qu'on ne voit jamais et je ne sais pas ce qu'il pourrait tracer. Moi, un euro sans Zeko, sans Pjanic, sans Easy B, toute la bande, c'est ça. Bien sûr, il faut gagner ta place à l'euro. Ils sont en train de le faire. Un euro sans urbaine, vente personne. Il y a beaucoup de groupes donc il faut qu'on avance. Je rêve de voir Israël, vraiment. Le groupe C, Attends, Gréchal, j'ai une question parce que tu n'y as pas répondu tout à l'heure. Mais Chypre, tu n'es pas encore passé donc on est d'accord. Là, c'est un calcul beaucoup plus infime. Il faut voir les confrontations directes. Si Chypre bat la Bosnie, bah oui, Chypre passe devant et Israël, bah oui, Chypre se peut qualifier en gagnant en Bosnie. C'est pas né, Chypre là-bas, quoi. Enfin, Chypre peut aller en barrage. Ah, pour un beau match Chypre-Turquie. Oh putain, ça serait mal. En barrage. En barrage, voilà. La barrage n'aurait jamais aussi bien porté son nom. En match en Grèce. Ah bah oui, c'est une petite cuillère. En match sur terrain neutre, tu sais, ils vont les faire jouer au Tadjikistan. C'est pas, voilà. Non, ça peut être cool, putain. Duel par procuration, chaque équipe choisit une autre pour se faire représenter. Les Féturs vont choisir l'Allemagne. Et Chypre la Grèce. C'est ça. Alors, le groupe C, c'est maintenant. Allez Camille. Camille-toi. Donc, l'Espagne est qualifiée et la lutte pour savoir qui va se qualifier directement entre la Slovaquie et l'Ukraine. Pour l'instant, c'est la Slovaquie qui est devant grâce aux confrontations directes. Et on peut le dire, la Slovaquie devrait être qualifiée parce que la Slovaquie se déplace au Luxembourg tandis que l'Ukraine reçoit l'Espagne. Eh, Luxembourg, c'est pas si drôle que ça en fait. Elle a qualifié pour sa gagne. T'as du mal à le dire. T'as le mot de croyer pas. Ouais, mais attends, Luxembourg, ils sont pas sur deux victoires sur les deux dernières compétitions, déjà ? Non, ils ont perdu 4-0 en Espanne, 2-0 en Belarus et avant 1-0, ils avaient battu la Macédoine. Voilà, ils ont battu la Macédoine cette année. Ils ont battu la Suisse il y a 4 ans. Oui, bon, ils font une victoire pour Calif. c'est comme quand j'ai brûlé le temps, mais un but. Voilà, voilà, ils ont pas Calif et je te dis, c'est là que j'en reviens et j'en reviendrai sur l'Asie, c'est qu'aujourd'hui, genre, beaucoup de petites équipes ne jouent plus les victimes expiatoires mais les juges de paix, mais les juges arbitres, enfin, les juges de paix. mais je me suis trop fait. En même temps, un match Luxembourg-Suisse c'est acquis à la base fiscale la plus zéro des frères. Putain, le comptable, quoi, sans le faire. Le groupe D, maintenant, le groupe de l'Allemagne, l'Allemagne est qualifiée, la Pologne aussi et l'Irlande est en barrage et donc l'Ecosse s'est éliminée. Dommage, ça brise mes rêves aussi de voir un Irlande-Irlande du Nord en barrage histoire de réveiller quelques petites tensions, ça aurait été magnifique. Et donc, les Wendowski, meilleur buteur de sesquels. 13 buts, illégal, un Nord-Irlandais. Il n'est pas en forme, en ce moment. Non, 22 buts, je ne sais plus quoi, sur les 15 derniers matchs. Franchement, il aurait pu faire mieux. Il est monstrueux. L'Allemagne, ce n'était pas George Best à tout azar. Non, mais vraiment, sérieusement. Le groupe E, alors là, pour le coup, tout est joué. Angleterre et Suisse qualifiés. La Slovénie, même si elle n'a que 3 points d'avance grâce aux confrontations directes, elle est qualifiée pour les barrages et l'Estonie et la Lituanie à la maison. On passe. Groupe F, c'est fini. Irlande du Nord et la Roumanie qualifiée. La Roumanie qui n'a pris que 2 buts dans ses qualifications et n'ont pas pris de but. Bah, Adrien, déjà. Steven Davis. Steven Davis veut jouer l'Euro et je trouve ça beau parce que ça fait partie des joueurs que... Tu regardes un peu d'un oeil attendri parce que ça fait partie des rares, très bons joueurs de foot britanniques mais échangés de formatés du tout. D'ailleurs, il n'est tellement pas formaté que le mec vit dans un Southampton avec un des accents les plus purs de l'Angleterre et il a toujours son accent nord-irlandais où tu ne comprends absolument rien. Ce qu'il voulait dire c'est qu'il n'était pas diffère mais pas alcoolique. L'accent nord-irlandais qui est l'un des trucs les plus imbivable au monde. C'est impressionnant. J'ai conçu du Blesgo. Belfage, c'est pire. C'est pas une émission sur les accents. Merci. Tu veux te faire taper, c'est ça ? Il faut dire que c'est la Hongrie qui est troisième pour l'instant et qui est l'équipe la mieux placée pour terminer à la place de Mère Troisaine. Pour l'instant, elle l'est. Oui. Tout dépend du résultat de l'Ukraine. Vu le calendrier, pour l'instant, c'est quand même... Ce qui est fabuleux sur cette équipe de l'Irlande du Nord, c'est que tout à l'heure, je vais faire un peu mes devoirs et je suis allé sur la page Wikipédia de l'Irlande du Nord. Tu as regardé où ça se situe sur une carte. Je sais où c'est, merci. Non mais j'ai regardé les années 23. Que ces types-là, ils aillent à l'Euro, mais tu vois, voilà, pour moi, c'était pour ça l'Euro 24. C'était pour voir des équipes comme ça. C'est fabuleux. C'est génial. Je le vend à leur public aussi. Pour moi, l'Irlande du Nord, c'est la Ferti. Oui, oui, c'est ça. Pour moi, c'est deux seuls que je connais. La Ferti, c'est le meilleur buteur de la Calif. Non mais leur gardien, ils jouent à Nass County et c'est Roy Carroll. Et surtout, et surtout, Mike Taylor, qui a genre 44 ans, il avait pris sa retraite en genre 2014 et à un moment, Roy Carroll est blessé. Deux autres goals sont blessés. Bon, mec, écoute, je suis ton traîneur des gardiens. Je sais que t'as pas rejet depuis un an, mais est-ce que tu peux être gardien ? Ok, c'est bon. Le mec s'est en train de faire retraite et le mec a fait son match. Farid Mondragon, si tu nous écoutes. Non mais, c'est comme si Bruno Martini, un jour, il arrive et il fait ok les gars. Il a plus de 50 ans maintenant. Mais telle, à 44 ans. Je peux dire une connerie. On va faire revient. On va faire couper aussi. Pour attendre. Non mais l'entraîneur des gardiens qui est obligé de sortir de sa retraite pour faire un match, c'est fabuleux. C'est dire le niveau c'est le football. Non mais ces gars-là, ils vont se qualifier pour un euro. Pour un euro. C'est ouf, frère ? J'attends, ils supportent un or irlandais. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est hongrois. Ça c'est le beau football. Et c'est pas football. Et les Albanais. D'ailleurs, si Canal devait être nommé un tel par exemple, admettons, genre Canal diffuse un match Hongrie-Roumanie. Ils le nommeraient comment ? Les onculicaux. Pardon. Le groupe G. Les voloricaux. L'expulsico. Toi tu veux te faire vraiment frapper toi. Les Sarkozyco. Ils sont pas les couilles gros les Russes et Polonais. Le groupe G, premier, l'Autriche. Ouais ! C'est évident à l'avoir. Deuxième, la Russie. Et troisième, la Suède en barrage. Dis-moi, est-ce que les Russes sont fans d'Angers aussi comme toi ? Non, mais je sais pas parce que maintenant... Arrêtez les trolls qu'on a... Russie, Pologne, France, PSG, Angers. C'est beaucoup quand même. C'est dur. Ah oui ? Tu veux qu'on recense toutes les équipes que tu supportes ? J'avais sa même condition. Voilà, c'est ça. Déjà, bravo. La Russie tourne beaucoup mieux depuis que Capello n'est plus le sélectionneur. Zagoyev joue enfin ? Oui, il marque même. Pas oui ? Zagoyev, quoi. Le groupe H, il reste une journée. L'Italie est qualifiée et donc lutte entre guillemets entre la Norvège et la Croatie. La Croatie qui a deux points de retard sur la Norvège mais la Croatie se déplace à Malte tandis que la Norvège va en Italie. Donc la Norvège peut se faire doubler sur cette dernière. Tu vois, la Norvège ils vont se faire enculer comme depuis 98. Mais c'est fou ! Mais ils vont rester devant nous comme à chaque fois au classement FIFA. Mais c'est fou ! Depuis 98, ils se font enculer toutes les compétitions. En même temps, ce n'est pas de notre faute. Depuis 2000 en ce moment. C'est vrai. Oui, c'est n'importe quoi. Ils ont fait l'euro de l'euro. Autre débat, mais c'est comme n'importe quoi. Ah, pardon. Et on passe au groupe I. Tu nous en diras quelques mots, Anthony, puisque ça concerne le Portugal qui est largement qualifié, succès de 2 en Serbie et l'Albanie, première qualification dans une compétition internationale. Et encore une fois, heureusement que la Yougoslavie a éclaté, sinon ça dans la mer. Et le Danemark en barrage. Donc, parle-nous quelques mots du Portugal. Vite fait, parce que ça a l'air de souler certains. En gros, le premier match, ils ont fait Portugal-Danemark, donc 1-0 pour le Portugal. Un super but de Moutinho. Et le deuxième match c'était Portugal-Serbie. Avec un super but de Moutinho. Avec un super but de Moutinho, donc il est en forme. Avec un but du well made. De Nani. Un but de Nani. Et en gros, Danny fait un super truc, il fait un grand pont quand même sur le défenseur et il arrive à ne pas la mettre. donc c'est dommage. Écoute, c'est du Nani spécial, quoi. Si, et dans ce match-là, t'as eu aussi le mauvais geste de Matic. alors, j'ai pas vu le mauvais geste, mais... Moi ! Il a pris un rouge et un rouge. Mais Kolarov avait pris un rouge aussi. la Serbie a fait neuf. Kolarov et Matisse font des mauvais gestes. des Serbes ? Tant, des Yougoslaves font des mauvais gestes ? Mais en plus, je crois qu'ils ont un coach qui adore les mauvais gestes. Non. Non. Tant, les Serbes font des mauvais gestes ? Non, mais Kolarov... La défense, notamment sur le but de la Serbie. C'est quoi la défense sur ce match ? T'as vu Carvalho ? Ouais, Carvalho... Je crois que Rolando est là. Non. Mais c'est même pas un portugais. Ah merde ! C'est un Brésilien ! J'ai vu passer un article qui disait la Grèce allait au l'euro avec le système de jeu de la Grèce en 2004. J'ai trouvé ça très juste parce que... Avec Ronaldo devant. Voilà. Tout de même. Enfin, pas sur ces matchs, mais quand même. Pour vous dire le style de jeu portugais en ce moment. Il faut rappeler juste que le sélectionneur du Portugal aujourd'hui c'est un sélectionneur de la Grèce. Accessoirement aussi. Voilà. Peut-être qu'on va le gagner à ce moment, vu qu'on s'est fait voler. Vous ne l'avez pas fait voler. Ce qui est marrant avec le Portugal, c'est que souvent, ils avaient du mal à se qualifier en passant par les barrages tout en jouant comme des merdes. Là, ils jouent comme des merdes, mais ils vont se qualifier tranquillement. Donc au final... C'est clair. Grâce à la France. Ils sont un groupe à 5. Cette victoire est une défaite. et Cristiano Ronaldo bétonné derrière et puis lancer deux mecs de France. Le mec a qu'il est bétonné en parlant du Portugal. Je trouve ça très moche. Mais on ne veut rien intervenir. Surtout, on ne bétonne pas parce que Carvalho... Non, mais qui est là. Ça fait 5 minutes que je ne la prépare. C'est original en plus. Non, mais c'est vrai, tu regardes individuellement. C'est qu'il ne bétonne pas parce que, je te rappelle, pour le deuxième match, ils font encore jouer Elyseo. Le premier... Non, Eder, il n'était pas là. Il n'était pas là, mais... Heureusement pas. Tu vois, sur le but de la Serbie, il fait un centre en retrait. Il y a tout le monde qui regarde le joueur tout seul, qui attend de la placer en plein écart. Donc voilà, tranquillou. C'est lui. Et on passe maintenant aux émininatoires de la Coupe du Monde 2018 et je me tourne en premier vers Camille pour l'Asie. Ah oui, raconte-nous qu'on t'en est passé. On en est au tour numéro 2. On rappelle que ce sont les 8 premiers de chaque groupe qui sont qualifiés et les 4 meilleurs deuxièmes. Groupe A... C'est des Belges qu'on fait le système ? Groupe A en tête, l'Arabie Saoudite avec 12 points. En deuxième, les Émirats Arabes Unis 7 points. En troisième, la Palestine. A noter que Palestine Arabie Saoudite est reportée. Pour des belles questions de diplomatie... Ah bon ? Il se passe quoi en Palestine ? Je ne sais pas quoi. La guerre ? C'est ironique. Il se passe quoi de nouveau ? L'Arabie Saoudite ne veut pas passer par Israël. Non mais t'inquiète, j'ai tout noté avec Camille. C'est un peu embêtant pour les gens en match de foot. Vous avez joué au Chili ? Il y a un club qui s'appelle la Palestine. Écoutez, le nom de Camille, c'est son moment. Les spécialistes, on va aller... Oui, donc la Palestine qui a concédé un match nul face au Timor-Oriental qui est quand même la grosse... C'est le moment... C'est quand même la grosse capteur. Bel exploit d'arracher un nul au Timor-Oriental. Et ce qui est marrant, c'est que cette semaine, on n'a vu aucun 10-0, aucun 9-0, aucun 8-0. Cette semaine, toutes les petites équipes ont vraiment agi comme ce que je vous disais tout à l'heure, comme juge arbitre pour les qualifications. Ce qui fait que là, genre la Palestine est clairement dans la merde alors qu'ils auraient dû gagner le match 2, 3, 4, 0 face au Timor-Oriental. Ils sont dans la merde parce qu'ils ont fait ce 1-1. Mais il y a combien de matchs puisqu'ils sont déjà dans la merde ? Ça fait combien de temps qu'ils jouent ? C'est le 4ème match. Ouais, ce qu'est le 4ème match. Mais ils sont dans la merde parce que si tu veux... Il y a 8 matchs. En total, ils ont des groupes de 5. Sauf 1. Voilà, ils ont déjà 2 points de retard sur les Emirats Arabes Unis. De toute façon, ils sont dans la merde depuis 70 ans. Donc un peu plus, un peu moins. Non, mais la Palestine qui montre une progression assez forte depuis... Mais la Coupe du Monde a-t-il joué où déjà ? Au Qatar ? Non, c'est en Russie là. C'est 2018. Ils seront prêts pour ces locataires. Voilà, je pense que c'est vrai. On avance. Le groupe B en tête. La Jordanie 10 points devant l'Australie 9 points. Voilà, tu vois, genre... Belle surprise. Non, mais c'est de la merde, la Jille. Non, mais jamais surprise, ils prennent 10-0. Eh ben non, ben non, Genre la Jordanie qui bat l'Australie à la maison. Alors qu'la Jordanie, c'est quand même genre l'équipe qui bédonne à mort et qui ne marque pas plus d'un but par match. Ils ont marqué 2. C'est eux qui ont joué le barrage contre le Rugway. C'est ça. C'est vrai. Et donc au final, ils passent devant l'Australie ce qui n'est pas forcément une très très mauvaise opération parce que comme ça, la Jordanie se libère un peu du Kyrgyzstan et du Tajikistan. Ils sont donc libérés, délivrés. Et machin, plus jamais. Voilà. Et ce groupe-là, il n'y a pas con de choses à dire parce qu'à mon avis, je pense que l'Australie va quand même passer tranquillement. Si ce n'est que le Bangladesh ne progresse toujours pas et ça, c'est assez décevant. Ah, le groupe C maintenant, le Qatar en tête avec 12 points et derrière, très loin maintenant, Hong Kong et Chine avec 7 points. Eh bien, ça, c'est le groupe qui est peut-être le plus... Hong Kong et Chine. Qui t'intéresse le plus déjà. Moi, c'est le groupe qui m'intéresse le plus évidemment. J'aimerais bien avoir un groupe Hong Kong, Chine, Macao, Taïwan, juste pour le fun. Parce que j'ai beaucoup de sensibilité pour de ces pays. Toujours est-il que la Chine va commencer à vraiment payer son 0-0 face à Hong Kong parce qu'ils ont perdu 2 points là-bas. Parce qu'à l'appérant, on n'a pas de... Et qu'au final, tu perds... face au Qatar, tu te fais distancer. Sachant que le Qatar ont aussi beaucoup profité de coups du sort en battant les Maldives sur la première journée à la 99e minute. Voilà. Donc vraiment, j'ai bien envie de... Coups du sort. Ouais. Ouais, je vais parler de certains chèques passés sur la table. L'arbitre, du coup, c'est... L'arbitre, aujourd'hui, habite dans un triplex à New York sur la 5e avenue. Quand tu joues 9 minutes d'arrêt de jeu face au Maldive, que la Chine a battu facilement, que Hong Kong a battu facilement, que le Qatar n'arrive pas à la battre, que Hong Kong, par hasard, tu finis par gagner par... Et il y a combien de Qataris naissantes dans l'équipe ? Ah, beaucoup. Alors, pour le coup, c'est une question qui me revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup... C'est pas le handball. Ouais, voilà, c'est que j'ai à dire parce qu'en handball, par exemple, tu les cherches. L'avantage du football, c'est que n'importe quel pays, tu trouveras 11 mecs, ce qui est beaucoup moins... Au Vatican, c'est pas dit. Ah bah si, il y a l'équipe du Vatican des curés, t'inquiète. Non, mais les Qataris, ils ont... On a réussi à parler du Vatican. Mais en quoi ? Ils ont genre deux joueurs vraiment très forts qui ne sont pas de Qataris. Effectivement, c'est Amine Lecomte, qui est français, je sais plus d'où, de Villepinte, il me semble, et Karim Boudjaf, qui est maghrébin. Et au final, à part ça, c'est vraiment une équipe de Qataris... Et qu'il y a... C'est qu'il y a une équipe au Chili de l'Azer. Non ! Non, j'arrive à dire parce qu'au final... C'est pas comparable avec le handball où pour le coup, ils n'ont pas invité. C'est pas le même règlement. Tout le monde, il joue. Donc, tu peux trouver 11 mecs du pays qui jouent. Et sur ce groupe, juste à signaler un petit truc, c'est le très très beau match entre Boutan et les Maldives. Alors... Non, déjà, je sais pas si... C'était au Boutan. C'était au Boutan. Dans leur beau stade. Ah oui, il est beau leur stade. Vous avez vu, genre le stade du Boutan, il est magnifique. Il a un temple derrière. On le dit à chaque fois, mais il est tellement beau. Non, mais justement, genre le Boutan, ils sont pas si mauvais que ça chez eux. Chez eux, c'est... Le plus beau, c'est le stade de Pyongyang où il y a genre 150 000 places et ils l'ont jamais rempli, je crois. Avec des chinois. Dans le Boutan, c'est beau parce que c'est un temple derrière qui est vraiment joli. Ils avaient pris que 7-0 face à Hong Kong. Ils avaient... Là, ils perdent 4-3 face aux Maldives sur un match qui était vraiment assez fun, qui était peut-être aussi fun que le Qatar Hong Kong quand on a perdu 3-2. Non, franchement, c'est... Voilà, c'est... Moi, le Boutan, c'est ma belle surprise. Il arrive à rendre ça intéressant. Le groupe D est là, le groupe le plus serré pour l'instant. Iran et Oman en tête avec 8 points et Guam juste derrière à 1 point. Alors, Guam, je sais... Je sais pas si vous avez vu le film... Je crois que c'est des chewing-gum portugais, mais... Il y a vraiment une marque qui s'appelle Guam. Est-ce que vous avez vu le film sur les Samoins américaines, le truc qui est sorti ? Non, oui. Vous l'avez vu ou pas ? Oui. Ok, donc, dedans, Guam fait partie des petites équipes qui ne gagnaient jamais, qui étaient genre 200e au classe de FIFA. Aujourd'hui, Guam, ils sont 3e dans un groupe avec Iran et Oman et ils sont à 1 point de la qualification. C'est là qu'on voit une progression incroyable du football là-bas. Bientôt 10e de la FIFA. Non, ça, je sais pas, mais... Non, mais en tout cas... La fête, tout le monde peut le faire. En tout cas, l'Iran perd beaucoup de points bêtes et ils ne vont pas le payer. Les Samoins dans ce jeu. On a mis parcours. Ils ne vont pas le payer parce qu'au final, il y a Guam, le tournoiissant et l'Inde qui est toujours un foutu de jouer au football là-bas. Mais ils sont vraiment un foutu de jouer au football. Ça va, ils sont... Attends, ils sont... Tu sais, il n'y a pas grand monde là-bas. C'est compliqué de trouver 11 mecs à la chance tapée dans un ballon. Non, mais tu sais que quand on regarde Jean-Équipe à 0 point, tu n'as pas des mâches. Tu as le Bhutan, l'Inde, le Cambodge, Taïwan. Enfin, c'est quand même une différence de standing entre les pays, quoi. Et l'Iran, c'est comme la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se procurer à quelques occasions mais que Reza les foutent toutes à côté ou ça se passe comment ? Non, c'est juste nous lâcher. Vraiment, c'est incroyable. Parce que c'est l'équipe asiatique la mieux placée au Clos Rifa, quand même. Groupe E, en tête, le Japon avec 10 points devant la Syrie, 9 points. Alors, on doit avoir peur du Japon. Parce que le Japon avait très mal démarré... C'est pas chiant comme des bombes. Ah, attends, je te plaques dessus. C'est genre, le Japon avait très mal démarré sa campagne avec un 0-0 face à Singapour où le goal avait été absolument exceptionnel et les japonais extrêmement mauvais devant. Et là, depuis quelque temps, Valida Izoziki, je pense qu'il a trouvé la bonne formule. Il est toujours en colère. Le mec, tu parles en français à des japonaises, c'est un régal. Il est toujours en colère. Mais là, tu vas quand même calder 3-0 face à la Syrie. En Syrie ? Non, mais non, pas en Syrie. Non, mais c'est pas en Syrie. En reste syrien. Non, parce que la Syrie joue après domicile. Je ne sais plus où ça s'est joué, mais les matchs à domicile ne se jouent pas en Syrie. Ils se jouent ? Ils se jouent à Téhéran. On va jouer en Syrie. Où ça ? À Téhéran, bien sûr. À Téhéran. Comme le Japon-Afghanistan qui s'était joué à Téhéran aussi. OK. Mais donc la Syrie va probablement se qualifier pour la prochaine phase. C'est pas ses perses, tu sais. Allez les gars, vous les jouez ici. Parce que Singapour, voilà, c'est comme les Philippines, c'est une équipe qui est en progression totale. Alors que la Syrie, ils sont là depuis quand même une bonne dizaine d'années. Et donc, tu as l'Afghanistan qui est assez décevant parce que j'aime beaucoup l'Afghanistan. Enfin, j'aime beaucoup leur style de jeu. Afghanistan-Série, mais c'est énorme. Il manque l'Irak, non ? Non, l'Irak, voilà, c'est le combo des derniers groupes. L'Irak, c'est le groupe d'après. Non, mais l'Afghanistan me décembre un peu quand même. Quand tu es des joueurs comme Nachatakram dans l'équipe, à un moment, tu dois... Franchement, tu dois mieux jouer. Tu es passé sur Apple Wikipédia, c'est d'après, tu as tenu. Non, Nachatakram c'est un vrai bon joueur, c'est un vrai bon joueur, mais ça... Il joue où ? En Asie, dans une grosse équipe d'Asie. Non, mais... Il en reste que ceux, tu sais, c'est comme Ryan Giggs quand il joue au Pays de Galles et que tu as 10 clans pas en tour, c'est que Nachatakram c'est un putain de bon joueur parce qu'il a 10 clans pas en tour. Allez, il faut sortir ta blague, Alex. Ce n'est pas une blague, j'ai habité à Delhi entre 2009 et 2010 et je suis allé voir la finale de la Neuroscope, donc c'est la coupe du monde des pays non alignés en 2009 et la finale était Inde-Syrie et ça jouait pas trop mal d'un côté et de l'autre. Alors l'Inde, ils ne sont pas dans les groupes de qualification, sauf erreur de ma part. Ah si, à la fin, ils ont 0 points. Mais en tout cas, la FEDE a annoncé, alors une fois qu'ils auront réglé leur problème de double championnat, la Fédération Indienne a annoncé mettre le paquet pour passer de la Coupe du Monde à l'Ixofacto, mais la prochaine. C'est surtout ça qui plombe le football indien au final en ce moment, c'est une espèce de double championnat où il n'y a aucune concertation entre les deux et du coup... Le championnat des vieux avec plein de fric pendant un mois et celle qui est mise de côté. Ça a été créé ex-Nino par des boîtes à moitié et par des boîtes américaines et du coup, ça a tué le championnat local dont je n'ai plus le nom où tu avais... Des équipes des villes. Voilà, des équipes des villes, non mais surtout, tu avais des entrepreneurs qui étaient là depuis 10 ans qui montaient leurs projets et machin et ça en a tué pas mal. Je pense que ça a ralenti le football indien là-dessus. C'est que moi, je te prends les paris. dans 20 ans, on verra Inde, Chine, Japon qualifié en coup du monde et tu auras la Corée du Sud avec. En fait, ce sera Corée du Sud, Australie, Inde, Chine, Japon. Si on parle en termes de sport en général, tu as un boulot monstrue à faire avec l'Inde par rapport à ce vivier de population. C'est la Chine. En Chine, ils vont faire la même chose. Voilà, Inde, Chine, pour parler franchement, sur 1,3 milliard, tu peux en trouver un ou deux bons dans chaque sport. C'est mathématique. Tu as vu l'histoire de ça. C'est un peu trop, c'est difficile de faire la détention. J'ai l'impression que j'ai gagné le tour de France. Vous avez vu pour la Chine que les mecs, aujourd'hui, ils forcent tous les gamins en école primaire à jouer au football parce que le but, c'est d'aller taper. Oui, mais après, tu as pas mal de trucs qui jouent en Inde, tu as le cricket, c'est quand même le sport. Oui, mais tout à fait. Il faut du temps. Et puis moi, je n'enterrerai pas les équipes du Moyen-Orient si rapidement. Moi, pour le coup, c'est bien... Non, l'Iran va pouvoir relever la tête un jour. Moi, pour le coup, si c'est bien un coin dans le monde où le football commence à descendre mais peut-être... C'est la stabilité des lignes. Ah, le Moyen-Orient, c'est terrible. Ce genre... Fait que bon, tu as peur de te prendre une bombe sur la gueule si tu veux, quand tu veux jouer quand tu joues avec le ballon. C'est ça le risque. Ah, ballon ! Poum ! C'était la tête de Vladimir, ça, merde. Mais pour avoir vu la Coup d'Asie, cette année, j'ai un vrai problème. Elle s'équipe du Moyen-Orient parce qu'au final, malgré... Encore deux minutes. Malgré les très, très mauvaises prestations de l'Est qui sont censées être footballistiquement fortes, le Moyen-Orient n'a jamais assuré. Au final, c'est l'Australie et la Corée du Sud qui sont censées le mieux. Alors maintenant, tu as encore deux minutes pour nous parler des trois derniers groupes. Le groupe F, avec... Là, ils ne sont plus que quatre. Parce que... Parce que... Parce que je ne sais plus quel pays... Non, non, c'est un pays... Non, c'est... Bref, t'as un pays... Bref, la Thaïlande est en tête avec sept points et l'Irak est à deux points derrière. Et donc, il y a un Vietnam-Thaïlande demain. Oui, mais ça, c'est un peu le groupe. Le Vietnam, c'est Frédéric Mitterrand-Henrico. Ça, c'est le groupe le plus... Le Jack Languico ? Genre... C'est ça. Ce serait le Maroc-Thaïlande. Non, mais attends. Ça, c'est le groupe. Il y a plus de suspense. Mais tu parles du Laos. Et le Laos, je te regarde toi parce que ton joueur à la con, là... Que tu es au fond. Billy, qu'est-ce que au fond ? Que tu attends attends pour qu'il aille jouer au Laos. Le mec ne s'est pas pointé un jour à l'équipe des Isolais. Il reste à Angers, moi. Allez, bien, génial. Tu peux partir, là, si. Il est au fond de foot, un genre de joueur qui était érythréen avec son nom, tu vois. Ouais, donc le mec a juste niqué son pays, mais bon, c'est pas grave. Allez, vas-y. Groupe G, en tête, la Corée du Sud, 12 points, 4 points sur 4. Deuxième, le Koweït, 9 points. Peut-être qu'on va retrouver des scènes mythiques de 82. Le Tchek est mort, ça ne marchera plus. Liban, là, la qualification va jouer entre Koweït et Liban. Pour le coup, c'est du 50-50. Parce que Liban est pas mal, mais Koweït, ça reste une équipe qui sait jouer au foot. Et le dernier groupe en tête, la Corée du Nord, devant l'Ouzbékistan, deux grands pays démocrates. Voilà. Nous dit le Russe. Quelque chose à nous dire sur ce groupe ? Ah bah oui. Sur les poursuivants, notamment de ces deux équipes. Que t'as vu un match de la Corée du Nord, c'est impossible. Il n'y a aucun stream. Ah oui, alors pour le coup, c'est... Ah si, non, les streams, ça t'en trouve au calme. Si, les gars, ils t'inondent de marché du Nord, mais t'es fou, toi. Mais t'en as vraiment de l'or. Non, mais de toute façon, c'est très facile de trouver des streams pour la Coupe d'Asie, au final, parce qu'ils sont sur YouTube aussi beaucoup. Oui, parce que personne les regarde aussi chez nous, donc du coup, la bande passante est pas trop saturée. Non, moi, là, encore une fois, je suis très déçu par l'Ouzbékistan. parce que le Ouzbékistan, c'est quand même une équipe qui était vraiment, genre depuis 10 ans, monte en puissance, mais vraiment, c'est une folie. Ils font une très mauvaise Coupe d'Asie cette année. Ils font pas une très bonne phase de poule, là. Comme le Bahrain qui a failli jouer la Coupe du Nord 2006 et puis qui est aujourd'hui... Comme le Ouzbékistan, c'est... Comme Strasbourg, si tu veux, en train de couler, quoi. Si vous avez compris, c'est de 20, je crois que je peux sortir. Bahrain, Strasbourg. Il va y avoir un Bahrain quelque chose à Strasbourg, non ? Non, c'est... Le Bahrain. Oh merde ! C'est prononcé à l'Allemande. Ok, d'accord. Oui, je cherchais... Non, si tu veux, genre... Voilà, genre l'Ouzbékistan qui, pour moi, était peut-être une équipe qui aurait pu un peu titiller... titiller un peu la... la hiérarchie... la hiérarchie de la Coupe d'Asie. Au final, parce que... parce que c'est vachement bien... parce que Foubole est vachement construit là-bas, parce que t'as des vraies structures et tout le bordel. Au final, ils sont pas très... ils sont pas très bons et puis la Corée du Nord, tu arrives... tu vas tranquillement prochaine fois, comme d'habitude. On va les retrouver la prochaine fois. As-y, oui. Ils vont se faire baiser... Dans la dernière phase 2. Ouais, ouais. Ouais, bah... Comme d'habitude. Et au sens propre, il faut une fois le retour au pays consommer. Et par contre, juste un dernier mot sur les Philippines, c'est que les Philippines, c'est quand même une équipe faite de joueurs qui jouent en D6 anglaise et en D5 anglaise et des Youngest Band, des... C'est trop fun. C'est une équipe vraiment géniale. J'adore la Philippines. Enfin, non, j'adore les Philippines et ils vont pas se qualifier cette année et ça me... Et tu es triste. Bah ça me... Ouais, parce que c'est vraiment une équipe super fun à voir. On passe maintenant à l'Amérique du Sud. C'était la première journée des 18 journées de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Moi, j'ai bien. C'est là où t'es content d'être en France ? C'est un mini championnat, quoi. En gros, ce sont les 5 premiers. Je crois que c'est les 5 premiers. Les 4 premiers qualifiés et le 5ème est en barrage. C'est marifié, c'est ça ? Oui, ça j'en suis sûr. D'accord. Face à nous, non ? Donc là, c'était la première journée. Je rappelle les résultats. Le barrage, il va passer à nous ? Oui, il me semble. Ok, Asie ou Océanie, oui. Ok, donc quand je te l'annonce, t'as 5ème équipe, elle va se renculer par la Chine. Non, c'est Asie ou... Asie, Océanie, ça dit ? Un Uruguay, Chine, ça va être beau. Ou là, ils ont tué tes mauvais l'air. Ou Asie, Amérique du Sud. Non, là, j'ai un doute. Bref, rappel des résultats. L'Uruguay a gagné 2-0 en Bolivie grâce à deux défenseurs. Kaceres et Diego Godin. Godin de la tête, pour changer. Pas de Cavani suspendu. Oui, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas Cavani, pas Suarez non plus. Donc j'avais une question. Suarez, il est suspendu jusqu'à combien de temps ? Suarez est encore suspendu ? Il était suspendu, là, oui. Ah, on est qui national ? Oui, parce qu'il a bouffé qu'il est unie. Il a pris une dizaine de matchs, il me semble. Oui, mais comme c'est comme les matchs officiels, il est effectivement encore suspendu. Oui, mais bon, c'est bon. La Colombie a battu le Pérou 2-0, but de Théofilo Gutiérrez et Cardona. Oui, c'est ça. La Colombie, c'est très... Pour le Pérou, j'aimerais bien les voir une fois en Coupe du Monde. On a entendu parler, notamment dans les années 70. Oui, avec Théofilo Gutiérrez et compagnie. Voilà. Avec Didier en coche. Le Pérou ? Ah, le Pérou, avant. Non, le Pérou, justement. Même le Pérou a fait une bonne Copa américain. Oui. Le Pérou n'a jamais joué à la Coupe du Monde. C'est ça. Parfum, non. Ils ont fait une bonne Copa américain, ils peuvent. Mais après, la Colombie, c'est quand même assez fort. Deux équipes... En ce moment, c'est quasi l'équipe la plus forte. Deux équipes parmi les plus faibles avec la Bolivie. Venezuela battue par le Paraguay 1-0. C'est un super but. C'est un peu faible. Non, mais la Bolivie, ils n'ont pas été cravés. C'est pas eux qu'il y avait des points, là. La Copa américaine, ils étaient là, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est pas la Bolivie ? Non. Cette Copa américaine, elle était quand même... Dans l'ensemble, je suis chiante. Moche. Oui, mais elle était serrée, quand même. Ah oui, serrée, mais moche. Parce que les grosses équipes n'étaient pas vraiment bonnes. Heureusement que tu avais du public chien. La Coupe du Monde de l'Université Social était serrée. Moche. Pour autant qu'on sait qu'on a pris nos pieds, quand même. Donc ouais, le but du Paraguay, il est juste énorme. Si vous pouvez le voir, c'est juste énorme. En gros, il veut faire une passe à son gardien, mais il a fait du pectoro. Sauf qu'il a fait sur le côté. Il avait trop de pectoro et c'est rentré. Donc le Paraguay marque des buts. C'est la première surprise. Oui, avec une passe. On ne parle pas de son gardien. Non, on ne parle pas de chez la verte. Ah oui, c'est vrai. Parce que je n'ai pas dit qu'il est supporter d'Amiens. Ah. Voilà. Il n'a toujours pas valé la finale de la Coupe de France. Le Chili a battu le Brésil 2-0, but de Vargas, qui maintenant est à Offenheim, et d'un gunner, Alexis Sanchez. Qui n'est pas mal en ce moment-là. Il a un peu tué Manchester, il a un peu tué le Brésil. Ça ne va pas le faire. Dans un moment, toi et moi, on va juste se prendre la tête. Non, mais il va intervenir. On ne sait pas ce qu'il se dit. Excusez-moi, parce que moi, j'ai quand même une question. Ce Vargas-là, je pose une question. Elles sont débiles. Est-ce que c'est le mec qui était passé à Monaco ? Non. Non, non, non. C'est un Nureguilla. C'est pas non plus lui qui a écrit « Bravite, reviens tard. » Non, mais c'est un... C'est un peu subi, mais... C'est un Brésil sans Neymar, suspendu, donc voilà. Tu baisses des 50% de chances de gagner le match. Et un Brésil de Dunga. Ouais, c'est plutôt ça. Tu baisses 92% de chances de passer un bon match. On part en attaque, quoi. Ouais, mais voilà. C'est Portugas sans Ronaldo, quoi. C'est l'équipe de match et l'autre, je le sens. Je suis pas sûr, parce que moi, franchement, Dunga, c'est le mec que je déteste. Je l'ai jamais aimé. Pour moi, il a jamais été bon. Dunga fait cette déchance. Et là, alors... Je vous donne juste à rajouter, c'est juste que... Bon, l'avantage, c'est que Thiago Silva l'a pas sélectionné, donc il pleurera pas, donc le PSG va être content. Mais c'est juste qu'on vient de perdre David Luiz, ce qu'il vient de se blesser. À moi. Est-ce que c'est vraiment... Marquinhos ? Et donc, Marquinhos va jouer, donc j'espère qu'il va... Marquinhos, Thiago Silva, sur le papier... Bah oui, mais le problème, c'est que t'as plus de remplaçant. Oui, c'est que Marquinhos, il va jouer au Brésil. Et que t'as plus de remplaçant. Voilà, t'as plus de remplaçant après. Voilà, t'es obligé de jouer avec Horéa en défense centrale, ils vendent des revues de la terrain. Il se reste à mettre des petits ponts, quoi. Juste une petite disgression sur le Brésil. Bah, il y a un Brésil qui a gagné. C'est les U23 qui ont gagné contre la République Dominicaine 6-0. Avec Lucas Silva et Doré. Putain, Doré. Ah oui, c'est vrai que Doré a prêté à Grenoble. Ils ont joué samedi. Un SMS à Mitchell pour lui dire d'emprunter Bicamo pour un match. C'était pour les JO, donc... Voilà, c'est bien. Et le dernier résultat, une surprise. L'Équateur gagne en Argentine 2-0, but de Erasso et du joueur de Levante, l'attaquant Caïsido. Tu es avec qui le fils de pute, l'Argentine, toi ? On aime quand c'est Messi, c'est comme le Brésil s'en est mort. Le problème, c'est surtout que l'Argentine, tu sais, t'as deux vagues. T'as les vagues ménotistes où, généralement, tout le monde va regarder jouer l'Argentine parce que là, tu t'éclates. Et t'as les vagues bilhardistes où, en gros, t'es là. C'est vraiment du faute, ça. Et Messi en prison, ça va être compliqué. Oh, j'en rêve. 24 mois requis par le parquet espagnol. J'en rêve. J'y crois pas, je brûle des cierges tous les jours. Non, mais là, les Catalans, ils font la révolution. Si ils se passent comme ça... Némo a aussi des problèmes avec le fisc, aussi. Il y a l'Espagne ou la Catalogne ? Non, dans l'Argentine, en football, aussi. Je peux les A et R, c'est pire que les Iraniens, quoi. Si, quand t'as... Quand t'as des coachs joueurs, en général, l'Argentine, enfin, je veux dire, quand t'avais... De 98 à 2006, c'était quand même plutôt... Mais il y avait un Bielsa, dedans. Mais il n'y a pas un joueur, après. Mais il se plante en 2002. T'as eu Bielsa, et après, t'as eu Pécar. En Argentine, t'as pas un... Chut ! Eh, c'était bien jusque-là. Donc, tout le monde parle pas de l'argent. Non, je veux tous les planter. Oh, le suspense. En Argentine ? Je veux tous les planter, les mecs. C'est... Je veux juste qu'on oublie un. Tu oublies juste Pastorea, parce que voilà. Alors, avant qu'on passe au quiz, je rappelle donc les matchs de cette deuxième journée. c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Équateur contre la Bolivie. Oh oui, Aaron ! Non, mais il y a des gens qui bossent, là, donc... Non, mais j'explique ce qu'il y a. Ensuite, Uruguay contre la Colombie. Il y a M2 du mat' pour aller voir Équateur-Colombie. Paraguay-Argentine. Non, Équateur-Bolivie, c'est à 23h et quelques. Paraguay-Argentine, 0-0. C'est à 2h du matin. Brésil-Vénézuéla. Et enfin, Pérou-Chili. Voilà. Donc, fin de cette partie football internationale. Place au jingle quiz. Et là, ça, ça va saigner. A tout de suite. C'est la merde noire. Je passe. Question, attention, il faut être très, très rapide. Qui ? C'est la merde noire. Je passe. Question sur le tennis. Qui a perdu ? Je n'ai ni que non, hein ? Pas de réponse, bravo ! C'est la merde noire. Je passe. Question suivante. Qui ? C'est la merde noire. Attendez ! Dernière partie de Passion Foot avec le quiz mensuel. Et Thibaut Jures. Et Thibaut Jures. Donc, deux équipes face à face. Une équipe Jonathan Camille contre une équipe à trois. Donc, qui a plus de chances de s'y retrouver. Encore que, si il ne se concerne pas, Clément, Alex et Anthony. Donc, première partie. Donc, deux questions. C'est le Trouvez-moi. Et donc, première question. Attends, attends, attends. Précise que je tape les gens quand je ne suis pas content. Ok. Tiens, vraiment tes lunettes ? Première question. Trouvez-moi tous les clubs pros où a joué Cyril Roll. Et on commence l'un après l'autre. Et ça commence par Camille et Jonathan. Le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens, c'est bon. Nice. Nice, c'est bon. Bon, l'OM. Oui, c'est bon. Marseille, c'est bon. Il en reste trois, donc. Allez, on réfléchit. Mais on répond vite, s'il vous plaît. Mais comment t'as pu... Cinq. Quatre. Comment t'as pu dire... Je vais faire un compte sur mes roles aujourd'hui. Deux. Arles. Arles. Non, c'est pas bon. On a dit les clubs de foot, les gars. Attends. Donc du coup, je connais un point d'avance, on peut tenter un truc. On peut tenter un truc. Bastia. Bastia, c'est bon. C'est là où il a été formé. C'est là où il a exprimé son jeu, surtout. Oui. Encore deux, donc. À vous. Bordeaux. Bordeaux, c'est bon. Depuis quand ? Oui, il a joué à Bordeaux. Mais couille aussi. Et moi, je crois que j'ai une vraie putain des jeux de trucs comme ça. J'ai aucune... Ça fait combien, là ? Il y a combien, à combien ? Il y a trois à deux pour Camille et Jonathan. Et... Il en reste deux encore. Il en reste un. Un. Non, mais il y a du vol. À vous. J'avais le doute. Je m'exclusera. Vas-y. Derby County. Non. C'est en France. Enfin, c'est en France. Bah, c'est pas lui, alors. C'est à Bastia. Mais non. Non, ils ont dit Sporting. Bah non, mais il n'a pas joué au C'est à Bastia. Ah, avec toi. Non, mais c'est pas la Magleterre, alors, du coup. Rien. Non. Strasbourg ? Non. Ah, j'aurais pas dit ça. Pas vraiment en France, il me sort Strasbourg. C'est sympa. Ah, t'as dit que c'était hors de France. Non, j'ai rien dit. Écoute-moi, j'ai compris hors de France. Vas-y. Non, excuse-moi. 5. Moi, j'ai compris en France. 4. Monaco. Oui, voilà, c'est bon. Strasbourg, on veut dire que... C'est bon. C'est bon. Ils ont trouvé. C'est monaco, putain. C'est monaco. J'ai donné un indice en Voulogne. Ils ont un petit sourire en France, mais hé. Entre quoi et quand ? Hé, non, c'est pas la France. C'est pour ça que... Je me disais les corses. Hé, entre quoi et quand ? Entre quoi et quand, Monaco ? En Bourse, ça marche aussi. Monaco, une demi-saison, il a joué. Bah oui, effectivement. À l'époque d'échange, je crois, au début. 3-3. Alors, maintenant, deuxième question. Toujours trouvez-moi. Trouvez-moi tous les clubs pros où a joué Xavier Gravelaine. Il y en a 13. À la semaine prochaine, les gars. Il y en a beaucoup, crois. Il y en a 13 et c'est vous qui commencez. Quand ? Quand, c'est bon. Il a fait deux passages, d'accord. Montpellier. Montpellier, c'est bon. Je suis nul. Je ne pourrais pas vous le dire. Paris-Saint-Germain. Paris-Saint-Germain, c'est bon. Bon, du coup, on tente l'autre. Ouais. L'OM ? L'OM, c'est bon. Le jeu est très, très vrai. Juste passage en tant que joueur. Oui. Istres ? Istres, c'est bon. Putain ! J'avais un doute là-dessus ! Son avant-dernier club. Il a pris tant de compter. Donc, on a qui... Alors... Cinq... Ah, je ne crois pas. Quatre... Oh, je ne crois pas. Trois... Deux... Un... Renne. Non, Renne, ce n'est pas bon. Lens ? Non. Il n'a pas joué à Lens. J'ai cru. Grenoble. Non. Vas-y, vas-y. Bordeaux ? Non. Il ne faut pas avoir un indice ou pas ? Bastien. Ah, pardon. Non, ce n'est pas bon, Bastien. Il y a combien de clubs ? Alors, il y a deux clubs étrangers. Ok. Un en Angleterre, un en Suisse. Young Boys de Berne. Non. Sion. Oui. C'était son dernier club. Le complot. C'est pas très charlie, tout ça. Non. Ouais, sûr, je le savais en plus. Ça aurait pu être le Cervé de Genève, comme Yann Lachor. C'est vrai. Comme beaucoup de gens français. Le Carambeu, aussi. Mais c'était un français, c'était Marc Rocher, le président du Cervé de Genève. Oui, le Cervé de Genève, et le deuxième Cervé de Saint-Max. Et Grichet, il nous reste 7 au total à trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement. Donc, plein de français, donc autant y aller. Guingamp, c'est bon. Ah, putain, mec. Tra les cons. Mec, tu nous fais chier avec les Guingampets depuis... Et tu ne sens pas Guingamp. Ouais, ouais. Une fois, ça aurait pu te servir. Ouais, mais j'ai joué. À vous. Donc, attends. Il mène 7 à 6. Il reste un club étranger, ça. Un club étranger. En Angleterre, on a dit. Ah, putain, donc c'est pas la veste. Putain, où est-ce qu'il était en Angleterre ? Je suis en France. À nous ? Non, ils n'ont pas encore fait. Mais allez, 5, 4, 3, 2, 1. On a dit Monaco ou pas ? Tour. Monaco, c'est bon. Il l'a dit en premier. Ah, putain. Bon, bah, allons-y. Vas-y. 7-7. Nice. Nice, c'est pas bon. Sérieux ? Non, il n'a pas joué. Oh, putain, j'aurais... Je serais prêt, mais quick. Je devrais aimer que... J'aurais juré l'avoir vu à Tour une fois, mais... Non. J'ai écrit quand même, parce que... Ouais, tu faisais comme... Non, mais je serais en Angleterre. Non, mais je serais en Angleterre. Nucassell ? Non. Ce n'était pas encore à l'époque. Quand même, quand même. Il y a Gino là, quand même. Un peu de respect. Et Olivier Bernard. Et Laurent Robert. Et Louis, ça va. Là, ils ont dit plein de joueurs. Je pense que ça peut faire une pénalité. Allez, 5, 4, 3, 2... Derby County. Non. Nantes. Non. Mais c'est pas lui plus d'un Derby County. C'est qu'à pas dire au revoir. On termine par vous et... West Ham ? Non. On termine par nous, ils ont commencé. Mais non, c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Donc on arrête là. Vous avez pas dit Saint-Serein. Laval. Ils étaient des deux Saint-Serein à ce moment-là. Laval, Strasbourg, Watford et Le Havre. Putain, c'est Elton John qui l'a recruté. J'ai hésité, je me suis dit, il est quand même beaucoup trop canet pour être passé par le... Écoute, comment Le Havre, Marseille, PSG ? Il lui manquait peu que Nice avec Monaco, c'est bon. T'as l'enculé, bref. Combien on score ? Alors, c'est simple, le score, le score, 7 à 7. C'est ce que j'avais. Pas de truandage, tout de même. Anne Sinclair, ça va bien. Compte jusqu'au bout, quoi. Alors, les charades maintenant. Avec l'abattement de TVA lié à la... Alors, il y a deux charades. Je vais passer pas les... Chut ! Il y a deux charades. Vas-y. Mon premier est un article défini que l'on peut trouver dans les noms arabes. Mon deuxième est un objet utile pour dormir. Mon troisième sert à me repérer dans l'espace. Je répéterai à ce près. C'est bon. Mon tout est un ancien défenseur de Montpellier et des Girondins de Bordeaux. Hervé A. Al. Li. Carte. Ça peut être aussi Bruno et Li. Carte. Oui, aussi. Et ton premier, c'était quoi ? Après un truc défini ? Un article défini que l'on peut trouver dans les noms arabes. Al. Li. Carte. Voilà. Et donc, mon... Donc, le deuxième, la deuxième charade. Et la dernière. Calme. Mon premier est une note de musique... C'est chiant, ça a putain un tourne. Ça, c'est interdit, ça. Mon second est une lettre de l'alphabet. Mon troisième est la ville de Tupont-et-Lignan. Mon tout est un ancien latéral de Lyon. Chânelé. Non. Non. Mon premier est une note de musique. Mon second, une lettre de l'alphabet. Réveillère. Oui, c'est bon. Oh, putain ! Ah, mais oui, je suis cool. Et vous prenez l'avantage grâce au charade. 9 à 7. Excellent, mais... Eh oui. Réveillère. Deux flancs. Non, mais je me suis dit réveillère, mais je me suis dit ré, c'est pas une note. J'avais hier, hier, hier. J'avais hier, 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 et j'arrivais pas à trouver les mêmes temps. Moi, j'ai cru. Mais moi, je suis sur Eric Depend. Big up au Lyonnais, quand même. Ah la vache. Allez, vas-y. En plus, c'était tellement simple. Salut mon chini. Mais non, mais j'y ai pensé. Mais je me suis dit ré, c'est pas une note. Mon chini, passement de jambes. Ré, c'est pas une note. Alors maintenant, l'intrus. L'intrus. Donc le premier. Mais il faut expliquer aussi pourquoi c'est un truc. Donc là, j'explique. Le premier, il lève la main. Et s'il n'a pas bon, il ne pourra plus répondre. Mais il faut expliquer pourquoi c'est un truc. Je vais vous dire une liste de joueurs. Il y a un intrus. Oui, il faut l'expliquer pourquoi. C'est ça, le poivre, en fait. Non, c'est moi qui vais dire pourquoi. Non, mais genre. Je vais le te dire. Écoute Camille, tu verras. Qui parmi ces joueurs n'a jamais joué en équipe de France ? Ah d'accord. Écoutez bien, il y a donc un intrus. Donc notez bien les noms. Mais bien, il faut attendre que tu aies fini la liste. Oui, c'est mieux. Jurietti. Zébina. Gourvenec. Morera. Porato. Cinema Pongol. Savidan. Dabo. Bon, ils ont levé la main à côté de moi. Non, t'avais pas fini de parler. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il mérite de perdre la main. Mais j'avais levé la main. Oui, mais il avait pas fini de parler. J'avais pas fini de parler, ça c'est vrai. C'était la règle. On a dit qu'on donnait pas la réponse, mais rien n'interessait de lever la main. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est trop facile, dans ce cas-là, tu restes la main directement dès le départ. Alors Clément, t'as une idée ? Mets vite alors, dans ce cas-là. Allez. Concertation ou c'est celui-là ? Bon, concertation. Oh, putain, là ! Putain ! Oui, c'est bon. Bah, évidemment. Les autres, on les avait. Les autres, c'était une sélection. Zébina, bah oui. Enfin, ils se rappellent pas. Zébina, c'est une sélection, au final. Ouais, ouais, quoi ? Bah, Zébina, c'est une sélection. Mathias, j'aurais dit Zébina parce que je savais même pas. Morera et Ousmane Dabo, c'est celles qu'on avait le plus. Trois sélections. Non, non, parce que tu me souviens. Non, mais les mollets des mecs en face de Joletti, ils se rappellent pas parce que Joletti est rentré à peu près 15 secondes. Bah, j'étais à ce match. On s'en prend, de toute façon, c'est... J'étais à ce match. On s'en fout, là. Du fond du cœur, c'était bon. Deuxième question. Nous, là, on s'est volé, donc. Qui parmi ces joueurs n'a jamais joué avec Monaco ? Écoutez bien, il y a un intrus. Comment on va tout faire voler ? Attends. Vargas. Bolivar. Oui, mais lequel ? Mahazou. Lolo. Igol. Piocelle. Lantéry. Carole. Pourquoi Malo n'est jamais là quand on a besoin de... Welcome. Welcome ? Oui, mais j'ai dit. Alors, je répète. Vargas. Bolivar. Mahazou. Là, c'est bon. Non, mais là, je suis d'accord. Vargas. Bolivar. Mahazou. Lolo. Piocelle. Lantéry. Carole. Et welcome. Piocelle. Piocelle. C'est passé un Carole. T'as connuqué ça, c'est passé un Carole ou quoi ? Donc, 10 à 8 après l'introge. Maintenant, le qui a gagné. Donc, question de rapidité, s'il vous plaît. A gagné. Première question. Qui a gagné la Ligue des Champions 97 ? Dortmund. Bien joué, Clément. Je suis l'évole. 19. Pénalty pour la Juve. Deuxième question. Qui a gagné la Coupe de l'UEFA 2001 ? Galatasaray. Non. C'était 2000. Non. Arsenal. Non. Bilbao. Non. Liverpool. Liverpool contre la VES 5. En fait, Liverpool, c'est pas l'année où il finissait avec 5 trophées. 4 ou 5. Les couillées. Galatasaray, c'est la VES de plus de départ. Oui, Galatasaray, Arsenal. Oui, je rétirai. Tain. Ah oui, il fait coup de ne pas de 2000. Je fais 2002, je dis 2002. Allez, allez, allez. 10-10. Bon, j'aurais eu en les d'entre eux. Je suis roulée. 10-10. Et on en est maintenant à la partie de la composition à trouver. Donc, il n'y a quand même... Ah, il n'y a eu qu'une question de rapidité. Deux. Deux. Et donc, maintenant, la compo à trouver. Tu fais ça pendant l'année 2002. Parce que 2002, j'aurais eu une heure de... Et là, il y a 28 points en jeu parce qu'à chaque jour, j'aurais trouvé une bonne réponse. Donc là, elle est importante. Quelle était la composition du PSG lors du match d'accession en ligne ? Non, là, ça a été deux équipes à plus. Non, ça a été deux équipes à plus. Ah, vas-y, vas-y. Alors, chut ! Danger ! Oh ! Il y a quelques années, plus précisément lors de la saison 2005-2006, la Juve écrasait tout sur son passage en Italie. L'Inter était un pâle dauphin avant de profiter de la relégation de la Juve. Ce week-end, ces deux équipes s'affrontent. Donc, il s'agit de l'Inter et la Juve. Je veux les 28 joueurs qui ont participé à ce Inter-Juve de février 2006. Résultat 2-1 pour la Juve. Rigoré par la Juve. C'est qui ? Un pâle dauphin. Quel est Jonathan ? Nous, les pâle dauphins, c'est nous qui commençons. David Trézégué. David Trézégué, c'est bon. Attends. Voilà, Trézégué. Encore en 2006 ? Nathalie, tiens. Il était pas nul. Ibrahimovic, c'est bon. Un partout. C'est le mec de la Juve ou c'est le mec de la Juve et l'Inter ? L'Inter et la Juve. Il avait fini à 29 buts. Raviera Zanetti. Zanetti, c'est bon. Le mec qui a fait sous les matchs de l'Inter. Cambiasso. Cambiasso, c'est bon. Excuse-moi. Tu se diras le prochain. Quel choix d'équipe à la con ? Non, parce qu'il y a l'Inter Juve ce week-end. Oui, c'est tout autre rôle. Non, ça remoule pas. Non. C'est à vous, ça. C'est à vous, c'est bon. C'est bon. Si, on se remoule. Non, ça remoule pas. Si ? Non. Si. Non. C'est à nous. Non. Non. Lucio. Vous êtes renouis. Lucio. Lucio. C'est pas bon. Ah, merde. Ah ouais ? Non. Il devait être encore au Bayern. Delpiero. Delpiero. Allez, bien sûr. C'est bon. Il était rentré en jeu. Ouh là là. Cannavaro. Cannavaro. C'est bon. Donc, pour l'instant, ça fait 14-13 pour l'équipe Camille et Jonathan. Très bien. Vous avez un joker. Très bien. Il a du tout cool. Alors. Réfléchis. Je t'en réfléchis. Sac. Zembrota. Zembrota, c'est pas bon. Non, non. Recoba. Recoba, c'est bon. Putain ! Je me suis retenu de Ricoba, parce que pour moi, c'était genre 2002, un balle d'enjeun. Mais il a joué à l'Inter pendant près de 15 ans. C'est bien. 14 partout. On va s'intéresser à ce que tu veux raconter. Adriano. Adriano, évidemment. C'est bon. Bien sûr. À ce moment, il était pas gros. Rappi à l'époque, dans PES. Oui, but du milieu de terrain, on sait. Oui, je pense. Attends, mais vas-y. Camoranesi. Camoranesi, c'est bon. Ça fait 15 partout. Donc là, on en a trouvé, pour l'instant, 10. Chiellini, on l'a dit. Non, mais c'est bon. Chiellini. Oh, putain, déjà. C'était l'arrière-gauche à ce moment-là. Mais il y a toujours joué, soit centrale-gauche, soit... Oui, mais les meilleurs arcs centrales, par rapport à ses qualités. Je faisais des mecs comme Marc Juliano, mais c'est très bien trop vieux. Ça, nous ? Oui. Ou alors, Igor Tudor. César ? Dans les buts ? Jules de César, c'est bon. Ah, putain. Non, mais je l'avais, mais c'était juste... Moi, j'avais pas retrouvé... 16-16. Bah, pour les ceux qui peuvent... Ils peuvent être dans le genre de jeu, je... Ils peuvent être dans le genre de jeu, je... Je vais trouver les... Mais vous savez qui, c'est l'Inter, à l'époque ? Pour lesquels ? Non, non, non. Ça y est, c'est 10. Non, mais... Christian, laisse-nous pas en équipe. On reste de ton côté, toi. Non. Non, mais comme le joueur, parce que là, on a passé beaucoup à l'Inter. C'est pas vous, déjà, c'est... Non, c'est après. Jonathan et Camille. 5, 4, 3, 2, 1... Thierry était encore ou pas ? Non. Ah non, il était déjà pas à Monaco. Il était à Monaco cette année-là. C'est à nous, c'est à nous ? Thuram. Thuram, c'est bon. Vous prenez la main. 17-16. Mais qu'ils sont culés, putain. Il en reste 6 à la Juve. Et beaucoup plus à l'Inter. Et 9 à l'Inter. Qu'est-ce qu'il y a de temps sur l'Inter, putain ? Je sais, moi, plus une équipe. Il n'y avait pas un Cordoba qui traîne encore dans le coin. Cordoba, c'est bon. Oh, putain ! C'est bon. C'est un Cordoba, cordoba, bien sûr. 17 partout. Il est là-jus. Vous avez trouvé donc un des défenseurs centraux de l'Inter. Ça serait un doute. J'en avoue. J'en doute, mais... Les gars, il était déjà aidé encore... Il est forcément là, quoi. Ah oui, bah oui, ça, ce n'est là-jus de moi. Vous êtes sûr qu'il n'a pas génial ? Vas-y, tu-le, je n'en avais pas. KCRS ? KCRS, c'est pas bon. Ah, merde. NetVed. NetVed, c'est bon. Ah, j'ai hésité, je pensais qu'il était déjà à la retraite. Eh non. Oh, bah non. Non. La République tchèque fait la Coupe du Monde en 2006 ? Un jour, c'est quasi sûr. C'est possible, mais ça ne m'a pas marqué, c'est... C'est si. Qu'est-ce qu'il n'a plus marqué l'euro 2008, moi ? Oui, il y avait de quoi. Bon, ça fait donc 18 à 17 pour Camille et Jonathan. Il reste quoi, 5 mètres, 5 mètres côté Juve ? Et 7, 8 et 8 côté Inter. Et 5, 4, 3. Captain Chico, il n'arrive pas à dire. Non, il n'a ni joué, ni à l'inter, ni à la Juve, de toute façon. C'est un des deux, il n'a fait que mieux. T'as confondu avec un autre attaquant qu'on a pu faire un des deux. Callum ? Non. Ah, merde, oui, il a fait... Non, 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 non. Vas-y, vas-y, vas-y. Crespo ? Non. Ah ben voilà, c'est... Mais ça aurait pu être lui, parce que lui, il a joué l'inter, mais c'est pas bon. Tout à l'heure, j'avais Crespo en tête, c'était l'idée sur Argentin. Oui, l'Argentin. Voilà, j'étais à l'Argentin, j'avais son visage sur PES. Juan. Quoi ? Juan ? Non. Défenseur central à la Brésilienne ? Non. Il était à Rome à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ah oui, 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 oui. J'aurais juré. Il était titulaire avec le Brésil à la Coupe du Monde. Oui. Il s'était à l'axe central à Closio. Je vais prendre un carton rouge sur Viera, mais bon... C'est ça. Je me demande s'il était déjà pas parti ou pas où, mais vu qu'on n'en a pas d'autres pour l'instant, Viera. Viera, c'est bon. Oh, bien. Oh, bah, vu qu'on va tomber celui-là. Ouais. Donc, Viera, ça fait donc du 18 partout. Meikon. Meikon, c'est pas bon, il était à Monaco. Putain, c'est vrai. Ah, Chez-vous. Chez-vous. Christian, Chez-vous. Pas bon. C'est sur le banc. Oh, putain, il était déjà dans le groupe, lui, à mon avis. Il a pas joué. On s'en sort bien, putain. Mais oui, s'il y a Cordoba et Ricoba aussi. Alors, Jonathan. Est-ce qu'un mec dont on a déjà cité le nom, mais qu'un homonyme ? Ah, non. Donc, Zanetti joue... Donc, quelqu'un, c'est Zanetti, ce jour-là ? Oui. Il n'y a pas Christian Zanetti. Est-ce que Materadi joue ? Non. Materadi, c'est pas bon, il aurait pu. Bien joué, en tout cas. Il avait suspendu. Il devait suspendu. Il nous reste combien de la Jouve, maintenant ? De la Jouve ? De la Jouve. La Jouve, il y a un peu. Quatre joueurs. Jouve, Jouve et Chouffe. Jouve et Louvre. Parce qu'il est de voir une Chouffe pendant que j'avais match. Oui. Les Steiner ? Non. Non, pas du tout. Il joue à la Lazio, en plus, avant. Et là, il est à Lille. À mon avis. 2005-2006, il était déjà en Italie. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et aucun côté de l'Inter. Est-ce qu'il y en a qui ont été chauffés du monde ? C'est ça la question. Bah non. Ah merde. C'est compliqué de les avoir. Ça va être compliqué, ouais. Et du côté de l'Inter, il nous reste quoi comme nationalité ? Argentin, Argentin, Argentin. Européen, 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 Africain, Argentin, Argentin. T'as écouté, tout ça d'Afrique et d'Argentin ? Bah ouais, c'était une colonie argentine, l'Inter. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je crois que c'était pas international, c'était international. Je crois que c'était sûr que Crespo y était. 5, 4, 3, 2, 1. Je rappelle qu'il faut absolument vous départager, vous êtes à égalité, là. Donc je peux pas arrêter. Le premier qui trouve, en gros, je... Non, c'est pas bon. Le premier qui trouve, la première équipe qui va trouver un joueur, j'arrêterai là. Non, c'est pas possible, ça. C'est un joueur partout, on peut pas rester sur un match nul. J'en ai là, auquel je crois. Ok. Et la Juve, donc j'ai dit deux Italiens, et puis il y a un... Bon, on commence pas à être trop d'indices. Un Européen et un Brésilien. Tu as ton 3 indices, donc maintenant tu vas... Tu vas terminer les indices et tu vas juste... Il y a un Brésilien encore ? Oui. Condam, condam. Allez hop, à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Non. Matteo Ferrari. Non, c'est pas bon. C'est à la ronde du bijou, Matteo Ferrari. Non, c'était le médecin de l'équipe aussi. Dr Fuentes. Ah, il vote Paul. Non, lui, il était à la préparation physique du Barça. Alors, attends. Attends, mais c'est encore un noue. Non, mais c'est fou. Attends, c'est sur les Argentins que j'en... Non, là, on va faire rapidité, là, parce que comme vous butez, on va faire rapidité. Attends, attends, l'Africain, il est de quel côté ? Ah non, je veux pas dire la... Fara, Fara, tu refara. Non, c'est pas bon. Putain, il est venu non plus. Et Samuel Léguin. Non. Non, il est toujours au Barça. Oh, merde, c'est-à-dire qu'il est... Ah, moi aussi, mais si, j'étais à l'Africa. Oui, c'est ça, c'est... Il fait les changes avec Choucoucouc. Non. Ah, putain ! Putain, il est au Barça encore à l'époque. À l'époque ? Ah, putain, oui. Putain, l'Africa, ça va m'énerver, ça. Iquen ! Il a jamais été... J'ai jamais joué l'un ni l'autre En fait je m'en rappelle 2005-2006, j'essaye de me rappeler Oui moi aussi je fais que ça depuis que l'heure Et qui en Argentine bordel ? Ah pas mal hein Il devait y en avoir deux Water Samuel ! Oui ! Eh bah victoire 19 à 18 de l'équipe Kamajan Pornel Water Samuel évidemment ! Il manquait Burdiso Il manquait Veyron Il manquait Luis Figo Oh le portugais ! Oh le portugais ! Il manquait Dejan Stankovic Oh Stankovic ! Il manquait Obafemi Martins Il manquait Kili Gonzalez Il manquait Julio Cruz Les deux italiens de la juve Balzaretti Balzaretti j'y ai pensé en plus ! Blasi Manuel et Blasi Et le Brésilien Emerson Et le Rouma Mutu Ah Mutu ! Ah mais oui on est con Mutu ! J'ai failli le dire quand vous avez dit Kivu J'ai fait ah non il y a un autre Rouma qui était dans ce match Mais Kiko il en a fait 250 000 Mais j'ai pas pensé Et Veyron ! Et donc victoire J'ai resté des mandarin von Judroy A tout Laurent de любим Faire stacking A tout à tout Damien SC A tout les Lyonete twitter Non mais je veux en prendre Mais non, surtout à la victoire Damien face à la ville Coise wiz c'est tout et ben fin de ce 84ème numéro bonne semaine à tous il y aura de nouveaux articles sur passionfoot sur clubpassionfoot.wordpress.com et donc on se retrouve c'est quand on joue c'est dans deux semaines et c'est à Guingamp et on se retrouve donc lundi prochain pour le 85ème numéro de passionfoot bonne soirée ou bonne fin de journée ou bonne journée si vous nous écoutez le matin ciao oh